Sous-titrage ST' 501 Bonsoir bonsoir tout le monde, bonsoir Karma, bonsoir Subaru, bonsoir Galactique Space Lama, tout est 5 sur 5 Nickel, nickel, nickel Bon, comme d'habitude, les banalités, comment allez-vous bande de gens, comment s'est passé votre semaine ? Nous sommes tous derrière vous, littéralement, ah bon ? RS, un appareil Ah bah non, pareil, je suis con, j'ai posté un chapitre moi D'ailleurs vous l'avez dit ? Oui voilà, c'est le moment où je fais ma crise d'égo-centrisme, est-ce que vous avez lu le chapitre 7 de Never Surrender ? J'ai mis les liens de Never Surrender à côté du lien Tipeee, en bas Il est splendide ce chapitre, oh c'est gentil J'ai lu ton commentaire Karma, il était très très intéressant et très pertinent Bonsoir Bonsoir Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des exams qui arrivent, je le sens bien Je sais pas, je l'ai arrêté T'as posté d'autres pavés Karma, je les ai pas vus Tu sais, t'as pas à avoir honte de ton avis Mais pourquoi t'as honte Karma, c'est... je... je comprends pas, tu sais pour... je parle pour moi mais je parle au nom des auteurs de manière générale C'est très intéressant Quand on... on fait pas une histoire uniquement pour nous, on fait une histoire pour les lecteurs, pour qu'ils puissent s'interroger, pour qu'ils puissent donner leur avis Ou passer juste un bon moment devant, donc... Tu n'as pas à avoir honte, ça me fait vraiment très plaisir Je m'espère que je vais te laisser Je vais te converser Je converse, je converse Eh yo, adopte un zombie Bonsoir Howard Bonsoir John Rowe Bonsoir tous les nouveaux arrivants, en fait Ok, BK, bah passe une très bonne soirée Au revoir Dunkey te dit au revoir D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on avait... à la base, on avait annoncé un live sur les anti-héros Mais après avoir fait nos recherches, on s'est rendu compte que parler des anti-héros sans parler de la notion de héros Bah ça avait un peu que dalle de sens Donc euh... on va parler de la notion de héros aussi Parce que même nous, on s'est perdus dans les recherches On s'est totalement perdus et en fait, il a fallu qu'on étudie la notion de héros avant de... Parce qu'au final, au bout d'un moment, on était... mais c'est quoi un héros, juste ? Et... bah... On a appris plein de choses, en fait, on a appris plein de choses en faisant des recherches pour cette émission Et c'était vachement sympa J'ai d'ailleurs commencé à lire le héros aux mille et un visages C'est pas forcément une lecture très divertissante Mais en revanche, c'est très très enrichissant De quelle maison ? Ouais, on est sardègle tous les deux Tous les deux Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir tout le monde Notre différence entre Dunkier et moi, c'est nos maisons secondaires Hum, je suis Poufsouffle en secondaire Et moi je suis Gryffondor en secondaire Donc il est sardègle Poufsouffle et je suis sardègle Gryffondor On va éloigner les portables, il faut oublier Ah oui, c'est vrai, sinon je vais encore grésiller les oreilles de tout le monde Et c'est pas bien cool Oui, c'est un cadeau de Béca Qui est parti maintenant Ah oui, mais c'est vrai que c'est Béca qui te l'a offert Eh ça va, vous êtes déjà 20 Donc oui, on va aborder la notion du anti-héros Mais avant tout la notion du héros Parce qu'ils font des parallèles intéressants Et de toute manière, on ne sait pas vraiment ce qu'est un anti-héros Si on ne sait pas ce qu'est un héros C'est ça, parce qu'on a, en fait, quand on a commencé Quand on vous a proposé le thème On s'est dit, oh Pompidop, c'est bon, on voit très bien ce qu'est un anti-héros On en a écrit Et quand on a commencé nos recherches, on était Merde, est-ce qu'il existe des héros en fait ? Tel de Jon Snow, nous ne savions rien Non, on n'était pas un monde des Jon Snow Salut Angie Donc voilà, je pense que ça va être un live Qui va être particulièrement intéressant Aussi bien pour vous que pour nous Parce que pour la première fois Depuis que j'ai lancé Motif Ta Plume J'ai été sur un sujet Sur lequel je ne savais pas autant de choses que je le pensais Encore, la création d'univers et de personnages C'est un sujet où je... J'ai la prétention d'être assez calée Étant donné que j'étais formée Mais à ma formation On a à peine effleuré le sujet des anti-héros Même si ma prof était une énorme fan de Snape Genre Snape, je suis sûre, dans sa tête Elle était mariée avec Voilà, c'était la petite fun fact D'ailleurs ma prof elle-même était une sorte d'anti-héros C'est super marrant Donc voilà, ça va être très intéressant Donc je pense qu'on ne va pas directement commencer sur la phase court On va plutôt converser Et j'aimerais bien en fait savoir ce que pour vous est un héros Bon on n'est pas sur Wikipédia à chercher la définition d'héros ou quoi que ce soit Parce qu'on a plusieurs sortes déjà C'est ça Donc juste votre ressenti Qu'est-ce que pour vous est un personnage héroïque Si vous ne savez pas mettre des mots sur ce que vous voulez dire Vous pouvez citer des personnages Quelqu'un qui pour vous est un héros, un personnage Voilà, c'est ça Parce que vous avez Quelqu'un qui sauve des gens C'est une bonne base Salut Amiardin, comment ça va ? J'ai reçu ta correction Ami J'ai juste oublié de te répondre J'ai passé deux jours à dormir Bonsoir Lulu Renard Ok très bien Donc pour ceux qui sont arrivés Je répète ce que j'ai dit En fait là On ne va pas tout de suite commencer le cours Je vous demande d'abord De me donner votre point de vue sur ce qu'est un héros Ou alors un héros Enfin un personnage qui pour vous est un héros Voilà Pas un anti-héros C'est ça J'insiste sur héros D'accord, très bien C'est pas forcément manichéen comme point de vue Karma C'est pas parce qu'un personnage veut faire le bien qu'il est manichéen Là on a quelque chose de très intéressant Un personnage qui a accompli des actions par conviction Mais genre qui se donne vraiment à la cause Là c'est très intéressant C'est très intéressant C'est très intéressant Mais ouais pour revenir sur ce qu'a dit Karma Une personne qui fait le bien N'est pas forcément une bonne personne Donc il n'y a rien de manichéen Donc il n'y a rien de manichéen à faire un protagoniste Là je dis protagoniste Qui fait le bien D'ailleurs faites la différence entre protagoniste et héros Votre protagoniste peut très bien être l'antagoniste Ou un anti-héros Mais on y reviendra encore une fois On y reviendra Mais d'ailleurs C'est un sujet très vaste D'ailleurs ça se voit que vous avez fait la différence Et que j'ai même pas eu Enfin je l'ai expliqué pour la fin Mais je pense que ça n'aurait même pas été nécessaire Ça se sent Pour moi le héros a un sens plus large Mais surtout tout dépend du point de vue Par exemple un héros ne sera pas le même pour tous En fait ça dépend On a parlé des motivations la dernière fois Ouais Et il faut prendre en compte cette chose là Les motivations qui mènent à un but Et là on parle du héros au sens objectif Donc qui ne dépend pas du point de vue C'est la personne on peut dire de manière officielle Que c'est un personnage héroïque Il mettra tout le monde d'accord C'est ça Et les gens qui ne sont pas d'accord C'est certes leur point de vue Mais ils ne pourront pas démontrer Que leur point de vue est bon en fait Par exemple Un personnage héroïque connu C'est Captain America Je n'aime pas Captain America Mais je reconnais que c'est un personnage héroïque Comme tu peux aimer Batman Et ne pas le trouver héroïque Voilà c'est ça C'est un personnage principal Qui a un but dans la vie Qu'il fait à fond avec ses propres valeurs Encore une fois Il y a quelque chose d'intéressant dans votre notion du héros Parce que là on a plus une notion en fait de protagoniste Que de héros Un personnage principal c'est un protagoniste Ce n'est pas par définition un héros Sinon ça vous allez dire que par exemple Dexter de la série Dexter est un héros Il faut dire aussi qu'on parle là de la figure du héros Et pas du protagoniste Qu'est-ce que pour vous est la figure du héros ? C'est ça La plupart ont répondu La plupart ont été très bons dans leur réponse Et d'autres en fait N'ont ni défini leur héros Ni défini l'anti-héros dans leur réponse Voilà c'est ça Coucou Kashi Un personnage qui évolue Et apprend à transmettre ses valeurs Et ses convictions Afin d'accomplir de grandes choses C'est intéressant J'imagine qu'un personnage Au revoir un maximum pour le bien Et la sûreté et le bonheur des autres Est un héros Ah bah voilà On a des exemples de personnages Du coup Sengoku ou Saitama Sengoku et héros Sengoku c'est sûr Saitama j'ai pas encore été assez loin Saitama malheureusement J'ai pas lu tous les tomes de One Punch Man Mais pour l'instant héros je suis mitigée Je suis très mitigée Il y a un tout petit côté égoïste chez Saitama Oui Saitama ses motivations Sont moyennement héroïques quand même Il cherche surtout à être fort le gars Il y aura Sengoku aussi Mais Sengoku est surtout vertueux avant Il est vertueux oui D'ailleurs retenez ce mot vertueux Vous allez l'entendre Si un protagoniste n'est pas forcément héros J'ai l'impression qu'un héros N'est pas forcément un prota Mais peut-être un mentor Oui Un personnage héroïque N'est pas obligé d'être le personnage principal Quelqu'un qui accomplit des actions Que la plupart des gens N'ont pas la force courage de faire Tout ce qui a été dit Mais dans l'attention Pas forcément dans les actes Il peut être motivé Mais nul Très très bien Très très bien pensé Je serai pas là ce soir non plus Désolée Pas de soucis Kashi Allez chercher vos mots d'absence C'est bon Tu penseras passer chez le CPE Avant de revenir au prochain cours Mais du coup la différence Entre antagoniste et anti-héros Trop tôt Trop tôt Too soon Too soon Pour l'instant on parle que des héros Pour l'instant on parle que des héros En fait comme j'ai expliqué Avant que la plupart d'entre vous arrive À la base on voulait faire un live sur les anti-héros Et on s'était rendu compte d'un truc En faisant nos recherches C'est que ça ne savait à rien de parler des anti-héros Sans parler des héros Car on n'avait pas encore prêté la notion de héros Mais celle de protagoniste Et d'antagoniste Et d'antagoniste Sauf que héros et protagoniste C'est pas du tout la même chose Oh faut que j'aille chercher la pyramide de l'importance Ah oui la pyramide de l'importance Que Dunkey a mis sur Twitter Je sais pas si tu as vu le roadtweet Mais c'est quelqu'un Non je l'ai pas vu Non ok Tant mieux Pourquoi ? Je te raconte Hop voilà J'ai fait la pyramide de l'importance Avec en haut Protagoniste Antagoniste Personnage secondaire Tertiaire Jean-Michel random Et jeux aux étapisseries Juste pour vous dire Le héros Ou l'anti-héros Peut se placer dans les trois premiers Et à partir du quatrième On s'en bat les couilles Oui voilà Jean-Michel C'est ça Il reviendra jamais Donc je vous la mettrai En façon scannée Voilà Donc voilà Pour vous situer Le héros peut se trouver Dans les trois premiers niveaux Donc c'est pas Ce n'est pas nécessairement Le personnage principal Si on veut parler D'un personnage typique D'un héros Dans une histoire Comme Death Note Ce serait le père de Light Oui Le père de Light Est un héros Elle et Light Ne sont pas des héros Il est celui Qui agit le plus Pour le bien des autres Et pour sauver des gens D'ailleurs dans Death Note Le père de Light Est l'un des rares personnages Représentant réellement la justice Au final Ils sont très peu À leur présenter Bah s'il va chercher La baguette de pain Pour sa famille Le petit dimanche matin Et qu'il arrive à l'heure Et qu'il nourrit toute sa famille C'est un héros Oui Il remène les gosses À l'école Il leur donne leur petit goûter C'est un héros Voilà C'est ça C'est le héros De tous les jours Le héros D'on ne parle jamais Voilà Il est peut-être héroïque Mais jamais Nous ne le saurons Il fait partie des Ordinaires J'ai déjà besoin D'aller aux toilettes Ça craint Bah vas-y Va pisser Je vous laisse en compagnie De Dunkey N'hésitez pas De continuer De donner vos définitions Si vous en avez Oui donnez vos définitions Parce que j'arriverai pas A faire la conversation C'est désespérant Alors pour Petite information La musique c'est Tron Ça sonne vraiment héroïque Vous avez tous Plus ou moins La même La même définition Du héros Donc Généralement De faire le bien Antagoniste et héros Sont compatibles Dans l'absolu Ah Prends l'interrogation Tu veux dire La notion de héros Et d'antagoniste Ça dépend De quel point de vue On se place Mais si tu suis Un antagoniste Enfin plutôt Quelqu'un de mauvais Dans l'histoire Qui est le personnage principal Il se peut que son opposition L'antagoniste Soit le héros Me revoilà Quand ses parents ont oublié un truc C'est trop ça Mais là Je pense qu'on a une bonne définition De death note Le logo de motif ta plume N'est pas un peu mal centré De quoi Bah non 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 Il est pas centré Il est juste pas centré Il est pas centré Donc évidemment Qu'il est mal centré Est-ce qu'un héros Peut-être l'antagoniste Oui Oui Pour revenir tout simplement A Yagami Il est techniquement La justice C'est antagoniste A Light Qui est Kira Et c'est lui le héros Alors Bon Bon Eh ben On va remonter un peu Sur tout ce que vous avez dit Alors Bon ça c'est mes notes Juste avant On peut demander Ce qu'il y a un anti-héros Au lieu de donner La définition tout de suite Du héros Ouais On va se mélanger Ouais on va se mélanger Non non Faut faire un thème Après l'autre Alors Donc Un héros Alors bon Un petit coup L'histoire pour les nuls Le héros La notion à la base Ça vient De la mythologie gréco-romaine C'était Des guerriers Nés de dieux Qui ont fait bang bang Avec des humaines Ouais ils ont niqué Ouais donc Héraclès Hercule Achille Tout ça Tout ça Donc c'était Des personnages Surpuissants Et Ils représentaient toujours Au moins Une valeur Donc L'intelligence Le courage La dévotion Parfois la beauté La beauté Oui parfois juste la beauté Considérée comme une vertu Chez l'élite C'est ça Donc là On n'oublie pas On parle de gréco-romains Donc on parle quand même De vertu assez ancienne Le fait d'être Des bêtes de guerre Je crois que t'allais dire autre chose Tu sais que j'étais sûre Que t'allais dire ça T'es vraiment Oh la la Donc Donc voilà Donc L'héritage de la figure de héros Vient de là Donc à présent Cette notion Elle est un peu has-been Et c'est une notion Qui a évolué avec son temps On garde Maintenant On a Quatre types de héros Qui ressort principalement Attends je compte Si on a bien Quatre Un Deux Trois Trois Quatre Quatre C'est bon Je me suis dit Ça y est Ça y est Je me suis dit Ça y est J'étais une connerie Donc voilà Donc De nos jours On a quatre catégories Enfin Quatre catégories Quatre grandes familles Quatre grandes familles Donc on peut faire des sous-catégories Et tout Mais on va surtout parler De ces quatre familles S'il y a des sous-familiers Pas On pourra en parler entre nous Mais non C'est Contenté Contenté On a quand même fait un gros taf là-dessus De Trouver des bonnes définitions A Ces familles En ratissant ce vaste monde Qui est internet Et on en a lu des articles pourris Dis donc Oh là là Mais des tops A la con Oh là 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 Oh pitié On a fait un maximum de recherches En corrélant le plus D'articles De scénaristes Souvent Du cinéma Du roman Aussi Pour Essayer de Créer Des Enfin De créer De rassembler des familles Et de les simplifier un maximum Pour que vous les compreniez Pour qu'on les comprenne aussi d'ailleurs Parce qu'on va pas se mentir Il y a énormément de conneries sur le net Voilà Donc on a On a fait beaucoup de Sur tout le niveau des antagonistes Oh putain On a lu des conneries sur l'antagoniste et anti-héros Donc en fait On se dit qu'heureusement Qu'on fait motif de ta plume Même si j'ai pas prétention Que tout ce qu'on dit C'est paroles d'évangile De toute façon On fait pas de cours On donne des bases Non on donne des bases Et puis on encourage à l'échange On a pas eu tout prétention D'être prof Ou quoi que ce soit Mais On a dû quand même Lire par ma d'articles Pour voir les trucs Qui revenaient de manière commune Et qui semblaient être Canons on va dire Bah j'ai lu pas mal d'articles Tu sais De scénaristes Surtout de cinéma Qui citait beaucoup de livres Qui avaient cité aussi Karim de Bâche Tout ce genre de choses Voilà Donc on a dû remonter les sources En disant Mais ça a l'air d'être une connerie Oh y'a pas de source C'est une connerie Donc reprenons Reprenons avec l'héritage De nos très chers héros De l'époque Où être héroïque C'était tout nu Donc le gréco-romain Attends bah du coup Au même temps Je vais faire un nouveau skin Au fur et à mesure Oui Donc Il reste à présent Quatre grandes familles de héros Y'a une famille Qui limite rassemble Ce que je viens de vous expliquer A propos de l'héritage gréco-romain C'est les héros Emblématiques Donc on peut y mettre En pêle-mêle absolument Tous les héros Qui nous restent des mythes gréco-romains Et pour des exemples plus modernes Il y a Souvent Les super-héros Mais les super-héros Au sens vertueux Qui défendent la justice La babe et l'orphelin Et qui Sont à la limite Et qui sont Puissants au point d'être des Presque des dieux Bah C'est C'est une personnalité Que les gens ont envie D'avoir en icône C'est ça C'est des icônes Et les exemples les plus flagrants C'est Capitaine America Ou Superman Et de toute façon La plupart des recherches Que je fais sur les héros Emblématiques Disaient que Les super-héros Vertueux Étaient les nouveaux Héros de la mythologie actuelle En gros Ils ont remplacé Les héros de l'époque gréco-romaine Et honnêtement Je pense que Superman est un excellent exemple Il est J'ai pas vu Batman vs Superman Mais des critiques que j'ai vues Il a une représentation divine dedans Et du coup Il est une emblème Il est puissant Et la figure de Superman Est virtueuse Donc voilà Depuis tout à l'heure Je vois des personnes Qui parlent de la morale Des valeurs et tout Le héros emblématique Et donc vraiment Cet exemple de Je représente une vertu Et je suis Puissant Il est puissant Il est fort Mais il agit pour le bien Constamment dans sa tête Il agit pour le bien C'est ça Il y a aucune notion d'ego Il est pas égocentrique Il est pas égoïste Capitaine America On a une parfaite représentation Capitaine America Est un très très bon exemple No spoil Donc si vous en connaissez D'autres des héros Comme ça Qui sont emblématiques Vous pouvez tout de suite Les citer Il n'y a pas de soucis Voilà Donc lui On va dire C'est le héros Quand on pense héros C'est lui C'est le héros emblématique Hercule Hercule Que ce soit la version mythologique Ou la version Disney Voilà Hercule C'est moyen héros La version du mythe Et pourtant à l'époque C'était considéré comme un héros C'est ça C'était les canons du héros C'était les canons du héros N'oubliez pas que là On parle de l'époque gréco-romaine Être puissant suffisait A en faire un héros Le père de Light Va appartenir à la seconde catégorie Que je vais citer Parce que là Quand on parle d'héros emblématiques Il faut penser à un surhomme Aussi C'est ça C'est un très bon terme C'est le surhomme All Might M'a l'air d'être un bon exemple C'est My Hero Academia Oui mais Jesus Si on parle là dessus Tous les demi-dieux de la Grèce antique Il n'y en a aucun qui est un héros Ils ont tous mal tourné Il a été rendu fou Pour tuer sa femme Faut pas oublier ça Il l'a pas fait son propre chef Oui mais à l'époque C'était des héros Bon de nos jours C'est des consanguins et des connards Mais à l'époque C'était des héros C'est ce que j'arrête En fait c'est ce que j'arrête pas De répéter depuis tout à l'heure Ne faites pas d'anachronisme N'oubliez pas que là On parle d'une époque antique Ça se trouve Nos héros de maintenant Plus tard seront vus comme des connards C'est ça N'oubliez pas que là On parle de valeurs Qui se défendaient à l'époque Mais l'éthique a évolué Avec le temps Captain Marvel J'ai pas vu les films Avec Captain Marvel Donc je ne peux pas dire Moi je me suis arrêté à Civil War Et elle s'est arrêtée à Avenger J'ai vu que la première génération Agence Faliface Mais bon Ouais voilà Et je risque de beaucoup râler Parce que les comics Ça n'en parle pas de mon truc Donc voilà Donc ce que j'explique Depuis tout à l'heure C'est que On verra plus tard pour Harry Mais Harry est un héros Donc ce que j'explique Depuis tout à l'heure C'est qu'on a un héritage Du gréco-romain On n'en a pas forcément Gardé l'éthique Parce que l'éthique évolue Avec le temps Les leçons qu'on donne Dans l'éducation etc Mais on en garde Un héritage Bon ensuite La figure du héros Emblématique On n'en garde pas beaucoup La plupart du temps C'est assez C'est assez has-been Il y en a très peu Qui ont survécu Et dont on parle encore Aujourd'hui Donc les exemples Les plus courants C'est Captain America Et Superman Ah Oui je me souviens du dernier J'étais prête à venir A ton secours Tu le mets en combien Tu veux l'expliquer en dernier Celui-là Oui dans cet endroit Ok Non je veux dire Je le mets où celui-là Ah Ouais Peu importe Vraiment peu importe Ouais de toute façon Voilà Excusez-moi J'ai tapé le micro Donc voilà Donc un truc à retenir Sur le emblématique C'est qu'il appartient C'est une figure de héros Qui a évolué avec son temps Donc c'est sûr Que faire comprendre En quoi les héros de l'antiquité C'est emblématique C'est assez compliqué Parce qu'on parle d'une éthique Qui a évolué avec son temps Mais dites-vous Qu'à l'époque C'était héroïque C'est bizarre Que ça puisse paraître Donc voilà Donc c'est La fin du héros emblématique Qui est pas trop utilisée Que ça à présent Enfin il se retrouve souvent Surtout dans le style comics Je ne l'ai pas trouvé ailleurs Je crois que le style comics Se dirige lentement Vers le anti-héros Oui voilà C'est ça C'est ça Et on parle pas du anti-héros Tout de suite On arrive A la deuxième catégorie Et ma préférée Avec une autre C'est le héros positif Le héros positif Il n'est pas un surhomme Mais Il est Vertueux Vraiment Vertueux Vertueux Il Il est prêt A tout donner Son honneur Sa vie C'est Il se Il donne de sa personne Il a un modèle moral Mais Imperturbable Et s'il doit mentir C'est pour garder Enfin c'est pour tenir une promesse C'est ça Si jamais il fait un truc Qui va contre la morale Ça veut dire Que par à côté de ça Il le faisait Pour le bien commun Au revoir Cachy Oui oui C'est bon Ça redémarre Excusez nous OBS a planté Mais ouais Il n'y a aucune raison Que la première partie Est pas enregistrée Donc oui Le premier exemple C'était Enfin la première catégorie C'était emblématique Donc le héros Qu'on a en héritage Des mythes gréco-romains Et à présent Surtout présent Dans le comics Peut-être dans le sentai J'avoue que c'est un style Que je ne connais pas du tout Même si moi La plupart du temps J'ai vu des sentai Et ils passaient leur temps A se faire démonter la gueule Pardon Je suis désolé La rare fois que j'ai regardé Power Rangers Ils volaient Ils volaient en mode Ah on est faible Non mais voler C'était leur manière à eux De faire des explosions Ouais voilà En plan débulé bien sûr Faut pas déconner Voilà c'est ça Donc j'avoue que C'est pas du tout Un truc que je connais Donc on revient au héros positif Le héros vertueux Grand exemple Ned Stark Dans Game of Thrones C'est le héros positif Par excellence Par excellence Donc voilà La personne qui vraiment Se donne pour sa famille Qui est prêt à Souiller son honneur Pour ses filles Qui est prêt De passer à Gouverneur du Nord Je vais faire le trou duc Sur le mur Sur le mur Parce que Bah Bah C'est pas si mal En fin de compte C'est ça C'est Fuck It Où je me fais exécuter Devant mes filles C'est La plupart des protagonistes De Dragon Ball Z Sont des héros Pas tous Pas tous Pas tous Donc voilà Donc on a Ned Stark Il y a Yuna de Final Fantasy X Qui est un personnage Très 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 Vertueux Étant donné que c'est un personnage Qui est dans l'idée De se sacrifier pour le bien commun Oui Ned Stark Rip D'ailleurs Ned Stark Reste mon personnage préféré Dans Game of Thrones Alors que Bah Ils ont un quoi Il y a Buffy Summers Buffy contre les vampires Personnage positif Et en fait Voilà c'est ça C'est des personnages C'est des personnages Qui Sont vertueux Droits dans leur botte C'est ceux qu'on verra En leader Généralement C'est ça Souvent c'est des leaders Aéris Elle va plus appartenir A la troisième catégorie Ou Non Quatrième catégorie Ouais Quatrième Ouais Aéris Je la garde pour la fin Mais tu fais bien De parler d'Aéris Parce que C'est vrai que Je l'avais pas du tout Pensé à elle Mais elle fonctionne Pour ça On arrive à la troisième catégorie Et attention là Le titre Il envoie du lourd C'est le héros médiocre Attends mais Oui non Je l'ai pas mis Oui c'est le héros médiocre C'est beau dit comme ça Autrement appelé Le héros roman Aussi Souvent représenté dans les romans C'est ça Alors le héros médiocre C'est le C'est le héros Qui part de Pas grand chose Il commence Mais il est banal Il n'a pas de bonnet De modèle Il n'a pas de modèle Il ne connait pas ses valeurs Il ne sait pas en quoi il est fort C'est Il vit une situation banale Il est en complète opposition d'ailleurs Avec le héros positif Qui connait ses valeurs Qui sait où il va Qui est droit dans ses bottes Voilà C'est ça Et il est Le héros banal Il est enfermé dans ses conditions sociales Familiales Économiques Et il Je ne sais pas Je ne vois pas l'exemple Je ne vois pas l'exemple que c'est Et c'est limite S'il ne subit pas son quotidien Et le best exemple ever C'est Harry Potter Ou encore Naruto C'est ça C'est pas un anti-héros Dans le sens Où il n'a pas des valeurs négatives Et tout ça C'est juste qu'il ne les connait pas Ses propres valeurs C'est ça Il ne connait pas sa force Ses valeurs Son but Il est complètement coincé Dans son présent Et dans le genre Shonen manga Et littérature jeunesse C'est des héros très appréciés Parce que c'est des personnages Qui grandissent Qui expérimentent des choses Qui découvrent leurs valeurs Oui le héros typique de shonen Le héros typique de shonen Ou de romans jeunesse Généralement C'est ça Le héros qu'on aime voir grandir Qu'on aime voir devenir confiant C'est celui auquel on se représente Enfin On s'identifie le mieux d'ailleurs Ouais Si vous avez déjà vu Buffy contre les vampires C'est le cas de Alex Ou Xander en VO Qui est un très 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 bon exemple Et ensuite Dans le genre shonen Il y a Senna de Haïchi 21 Merci Jackson De ce que j'ai vu Je pense Je n'ai jamais lu J'ai vu le film Je n'ai pas trouvé ça top Enfin bref L'honnêteté du coup C'est capital pour un héros Oh oui Le héros Il faut quand même Qu'il véhicule des choses positives On parle de vertu encore une fois C'est ça Il faut qu'un héros Néanmoins un Enfin au moins une Il faut qu'il véhicule des choses positives En fait il faut que le héros Vive en accord avec les vertus Qui vont avec son époque Avec l'éthique de son époque Donc tu ne peux pas Passer un mauvais message Avec ton héros A notre époque Sinon Ça devient un anti-héros Mais ça ne veut pas dire Qu'il est dépourvu de défauts non plus Il peut être égoïste A certains moments Vouloir penser à lui Dire merde A un moment aussi Il n'y a pas de soucis C'est des humains Avant tout Mais c'est Sam Gamgee Il appartient à une autre catégorie On y arrive plus tard Mais Je crois que Sam Gamgee Il flirte avec Le statut de héros Il flirte seulement On vous expliquera pourquoi Ce n'en est pas un Enfin Gasp Il a dit fuck Gasp Donc voilà Donc évidemment Que le héros peut avoir des failles Mais si jamais Il a fait une chose horrible Il faut qu'il répare ses erreurs Le héros en fait Pour son époque Doit représente Tes vertus Et l'éthique Il ne peut pas aller contre Le live est encore décédé ? Comment ça ? Non Bah non On est toujours là Non non Le live n'est pas décédé Fairy Tail est un bon exemple Je ne sais pas J'ai arrêté Fairy Tail Très tôt Trop de boobs Mais je crois que Natsu Mais de mes souvenirs Natsu n'est pas un mauvais bougre Donc je suppose Que c'est un Alors Lucie est très probablement Un héros médiocre Et Natsu je pense que C'est un héros positif De ce que je me rappelle Fairy Tail C'est très loin dans ma tête Et il reste la dernière catégorie Très difficile La dernière catégorie Et la catégorie à laquelle appartient Aéris de Final Fantasy VII C'est le héros tragique Le héros tragique Qui trouve également ses racines Dans l'antiquité grecque Dans les Dans les mythes tragiques Merci Tana Merci beaucoup Merci beaucoup Tant d'autres tragédies Oui c'est le héros Qui sait que la fatalité Va le rattraper ? Il le sait Ça a l'air typique d'ailleurs De l'antiquité Le héros tragique Oui c'est ça Celui qui démontre Enfin le sacrif c'était tellement bien vu Tu me diras les japonais A mon avis aussi C'était leur truc Bah en fait De ce que j'ai lu Quand j'ai fait mes recherches La tragédie était très appréciée A l'antiquité Parce qu'elle avait quelque chose De très Cata C'était de la catharsie Ah oui Le don de soi Pour sauver C'est ça Ça avait quelque chose De vertueux C'est ça C'est toujours vertueux Mais faut éviter quand même C'était très très apprécié A l'époque Donc dans la Moi je vais sauver tout le monde Donc dans la Oui et soi-même au passage Tant qu'à faire Et donc dans la plupart Des mythes grecs C'est pour ça que Les mythes gréco-romains Faisaient la différence Entre le héros Au sens demi-dieu Et le héros tragique Oui il se sacrifie Pour les autres Il se sacrifie Pour une cause Et la plupart du temps Il a plus ou moins conscience Qu'il est condamné Il combat D'ailleurs il tente de combattre Cette fatalité Mais elle la rattrapera D'une manière ou d'une autre Mais souvent il la rattrape Et il l'accepte Oui vers la fin Il l'accepte généralement Oui Mila Mila de tes auxilia J'en ai entendu parler D'ailleurs C'est là qu'il y a Iris de Final Fantasy 7 Elle sait qu'elle va mourir Elle le sait Non 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 Dans le tragique Elle a la notion de mort De fatalité S'il se sacrifie Pour autre chose Bah ça en fait sans doute Un héros positif Ou un héros emblématique Mais ça n'en fait pas Un héros tragique Qui donne sa vie Littéralement Pour D'ailleurs le héros tragique Meurt Quoi ? Du coup Madoka Madoka c'est C'est différent quand même Madoka c'est une héroïne tragique C'est une héroïne tragique Parce qu'elle ne meurt pas Littéralement Désolé si je spoil Madoka Mais c'est proche de la mort C'est un état considéré Comme pire que la mort Ce qu'elle a Non Yuna survit Yuna est sauvée Oui mais Yuna Ça ne marche pas Ce n'est pas un personnage tragique Il faut qu'il meure Quoi qu'il arrive Même s'il va pour se sacrifier Et qu'il ne meure pas Ce n'est pas un héros tragique En fait Une fois que Tidus sait que Yuna va mourir Leur mission c'est de trouver un moyen Pour que plus aucun invoqueur ne meure Donc Yuna n'est pas une héroïne tragique Ça aurait pu En fait à la fin de Final Fantasy X Elle avait suivi le parcours de son père Braska son père est un héros tragique Même s'il ne fait partie que du background du jeu C'est un héros tragique Parce qu'il va affronter Sine En sachant qu'il va mourir Donc Braska est tragique Mais Yuna n'est pas tragique Parce qu'elle est sauvée Tidus ne fonctionne pas non plus Parce que Il la prend bien trop tard Qu'il ne va pas s'en sortir Exactement Dans les chenels Lorsqu'un personnage doit mourir Mais qu'il trouve une solution Pour pas qu'il soit tué Ce n'est pas un personnage tragique Non mais Fairy Tail C'est un peu C'est un peu bisounours Ce niveau de ça T'as l'impression qu'il n'y a jamais personne qui crève Non personne meurt dans Fairy Tail C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté Pas de tragédie Voilà Donc Yuna est un qui est assez intéressant Parce qu'elle a profit du personnage tragique Mais on la sauve de sa fatalité Je ne sais pas Je n'ai pas joué FF15 Et je n'ai pas envie d'y jouer honnêtement Bonne soirée Merci Donc Volivalu Le personnage tragique Ce qu'il faut retenir C'est qu'il accepte Il n'accepte Pas forcément sa fatalité Dès le début Il peut l'accepter Comme Yuna l'a fait Même si elle ne meurt pas Ou L'accepter au moment du sacrifice En se disant Que c'est Le meilleur moyen De sauver les autres De faire rédemption Je ne prends pas C'est des meilleurs Il faut savoir que souvent Le héros tragique aussi Est la cause Et la résolution En fait Du problème Ça y est Tu rajoutes Je rajoute juste le héros Pour l'instant Donc voilà Est-ce que vous avez des questions Sur les 4 catégories De héros Qui s'affichent A présent En bas de l'écran D'un personnage Qui se condamne lui-même A finir dans une dimension vide Condamné à vivre éternellement Seul et perdre la raison Pour pouvoir sauver des gens Si ça met fin à son existence Ça peut être tragique Pour moi A partir du moment On a la notion de fatalité Donc pas de retour en arrière possible C'est un héros tragique Donc soit la mort Soit un état Qu'on peut affier à la mort Donc la fin de l'existence De sa conscience La fin de sa conscience Par exemple Si le personnage Son corps est encore là Mais sa conscience a disparu Pour moi C'est un héros tragique Oui Pas de retour possible Sinon On perd un peu Le côté tragédique Voilà C'est ça C'est un personnage tragique Bon S'il abandonne De faire son sacrifice Là il vire anti-héros Et s'il est sauvé Il n'est plus personnage tragique En revanche Ça fait lui un personnage positif Parce qu'il était Dans la vertu Est-ce qu'un personnage Peut devenir un héros tragique Alors que c'était autre chose avant Il me semble qu'un anti-héros Peut passer en héros Oui Donc oui C'est ça peut C'est un petit peu à mon avis L'arc rédemption Oui c'est ça De l'anti-héros De toute façon Ils peuvent passer D'un statut à un autre Oui Un héros peut passer en anti-héros aussi Là je pense Par exemple à Harvey Bent Dans les Batman de Nolan Il commence avocat Enfin pardon Procureur Et il finit du coup antagoniste Ouais J'ai jamais vu Wakfu J'avoue que ça ne m'intéresse pas forcément Le héros tragique On peut le savoir Tragique qu'à sa fin Non on peut le savoir Dès le début aussi Oui D'ailleurs je trouve ça Particulièrement intéressant Qu'on le Enfin que lui Le sache dès le début Genre une sorte de prophétie Ou alors Quelqu'un qui lui dit Qu'il va mourir Et qu'il doit combattre Cette fatalité Est-ce que perdre définitivement La mémoire ça compte Je pense qu'on est sur une question Un peu pointilleuse Ouais je suis pas certaine Je pense que la folie ça compte Dans le sens où tu perds conscience De toi même Mais perdre la mémoire Je suis pas d'accord pour la mémoire Parce que la mémoire T'as quand même moyen De continuer d'être heureux Parce que ça se trouve Avec la mémoire Que tu vas te Reconstruire après T'auras moyen d'être heureux Harry aurait pu être tragique Harry Aurait En fait Harry Et comme Yuna Dans la panthésie 10 Il avait le potentiel D'un héros tragique Mais il a Mais au final Il a été sauvé de sa fatalité Ensuite En fait A partir de Retenez qu'à partir du moment Où le personnage A été sauvé de sa fatalité Souvent par son entourage Ou par son mentor Ou j'en passe C'était meilleur Il n'est plus tragique Il est tragique Si Comme a dit Karma Que la roue du destin L'a emportée La roue La roue du destin Elle a roulé Roulé Et l'a emportée Comme c'était prévu Parce que En fait le reau tragique Représente Le concept de fatalité La fatalité est là Et l'emportera Quoi qu'il arrive Le joker C'est pas un héros C'est un antagoniste Hum hum Le joker Le joker est totalement Un antagoniste C'est même pas un anti-héros C'est un antagoniste Bon à part si on suit Une histoire de son point de vue A partir de là Ça devient un anti-héros Mais on y reviendra C'est ça C'est à part si tu fais une histoire Où il est le protagoniste Donc son point de vue C'est un anti-héros Parce que c'est pas un opposant Un personnage principal Mais le joker n'a rien d'un héros C'est totalement un profil antagoniste Totalement Et d'ailleurs D'après les histoires que j'ai vues Généralement Quand il est avant le joker Il reste un anti-héros Parce que soit c'est un loser Ou soit c'est quelqu'un Qui est paumé Ou ce genre de truc Dans le film de Burton C'est enfoiré Voilà Généralement le joker Ne débarque pas sur une base Vertueuse C'est ça Donc n'oubliez pas D'une manière ou d'une autre Le héros Est ou sera vertueux Ensuite on parle du joker Mais il y a tellement De versions possibles Sur l'avant-joker Qu'il me semble Qu'il n'y a rien de canon En fait Ou tout est canon justement Est-ce qu'une histoire Peut être dénuée de héros Bah proprement parlé Une histoire peut être dénuée De héros je pense Il peut y avoir que des anti-héros Oui Il peut y avoir que des anti-héros Et des antagonistes Oui Qu'il soit militaire Ne fait pas de lui un héros Ensuite je suis pas sûre Que ce soit intéressant Qu'il n'y ait que des anti-héros Et des antagonistes Je pense que c'est quand même bien Qu'il y ait une diversité De personnages Et qu'il y ait du coup Au moins une forme héroïque Même si c'est une forme héroïque Qui est pas principale Les militaires ne sont pas Forcément des héros Pas forcément Mais en fait On peut pas résumer Un militaire à sa fonction Il reste qu'il y a des personnes derrière Ah non Si elle c'est un anti-héros Si elle c'est un anti-héros Il est pas vertueux Pour un rond ce gamin Pensez qu'un métier Ne fait pas de vous Quelqu'un de bien Je vais pas me lancer dans la religion Mais vous voyez de quoi je parle En fait là Vous êtes en train de définir Par rapport à une fonction Et ça c'est pas possible Il existe dans les métiers Autant de personnes Qu'il existe de possibilités De personnalités Donc voilà Voilà Effectivement Desmode Il est bourré d'anti-héros Mais il y a du coup Yagami aussi C'est ça Karma a raison Imaginez On retire Papa Yagami Ou alors Matsuda C'est ça Retirer Papa Yagami et Matsuda Mais l'histoire Elle serait lourde Elle serait lourde Ce serait Bah c'est comme dans Berserk Il y a ce personnage Que j'aime beaucoup Je crois qu'il s'appelle Rickette C'est celui qui a forgé L'épée de Guts Lui Bah parmi tous ces personnages Qui sont anti-héroïques Lui il reste Héroïque C'est Même dans un monde Aussi sombre que Berserk T'auras des figures Qui ne sont pas d'anti-héros Karma pense qu'il est mort heureux C'est ça Je pense que c'est sa seule La seule chose qui fait Non Ah excuse moi Non mais t'en fais pas Howard J'avais bien mis ce que t'avais dit Mais en fait Ciel est un cas que j'ai étudié Niveau héros Héros et anti-héros Donc je sais à quel point C'est un C'est un anti-héros Je reste fixé sur le Père de Light Parce que je suis tellement Ah Bref voilà Père de Light C'est une figure héroïque positive Tout ça Tout ça Oui il y a Puck Mais ensuite Mais à part c'est un personnage Souvent tertiaire secondaire On parle en personnage positif Et négatif Je pense C'est ça Puck Je le casserais juste Personnage positif Bon Des questions sur les héros On va bientôt passer au anti-héros Parce que là Si vous avez une question C'est le moment Non à part il n'y a pas de question Je pense qu'on va passer au anti-héros On passe au anti-héros Oui Puck Au base perso de Berserk Je suis tout à fait d'accord Le anti-héros Maintenant qu'on a les bases du héros Allez On va refaire comme au début de live Qu'est-ce que pour vous Un anti-héros Et ne donnez pas une définition Wikipédia Ou quoi que ce soit Ça on l'a vu On n'a pas eu en recherche C'est selon vous Comment vous pertenez un anti-héros Ou alors Donnez-moi un personnage Que vous considérez comme anti-héros Et Ça commence bien Il y en a dans la rue Un des anti-héros On va pas se mentir Ça commence Véjetin Véjetin On trouve plus facilement des noms quand même Ouais D'accord Ah il y en a ils sont bons parmi vous L'anti-héros C'est ce qu'on a vu En faisant les recherches Et plus facile à trouver que le héros En fait on a fini par faire une partie sur le héros Parce que justement on s'est dit Mais qui est un héros au final Oui voilà c'est quoi un héros Il y a des gens qui sont héroïques là-dedans Parce que merde au final tout le monde est anti-héros Ça se passe comment Tout le monde est anti-héros techniquement aussi Donc Ouais c'est ça Donc au moment Faut quand même Parce que j'ai fini par le dire Mais le héros c'est quoi C'est le truc à se bine Donc on a fini par arrêter de faire C'est Superman et point barre Et non c'est Heureusement il y a ces Catégories que vous voyez En bas On va attendre un peu Encore un peu Et ensuite je vais répondre Et ne le prenez pas mal Mais je vais devoir démentir certains d'entre vous Vous voyez c'est pas ça à fleur Parce que comme le héros Il y a beaucoup de catégories d'anti-héros Là on en a trouvé En fait Sur le net Et en corrélant tout ça On en a trouvé 4 Et on a rajouté une 5ème C'est ça Cette 5ème catégorie revenait dans beaucoup d'articles qu'on lisait Mais elle était pas Classée Classée ou canonisée Et on s'est dit que ça serait pas mal qu'elle le soit Et je pense qu'avec les fictions actuelles Elle va être canonisée Oui il y en a plein Et d'ailleurs tant mieux Tant mieux Alors Je pense qu'on va s'avancer Ouais Je vais dire une chose Pour faire un classement Le anti-héros n'est pas nécessairement mauvais Attention Pardon j'ai frappé le micro Il n'est pas nécessairement mauvais Ou n'a pas nécessairement de mauvaise motivation Je dirais que dans l'ensemble Un anti-héros peut complètement s'opposer Au héros emblématique Au niveau des vertus C'est ça Tant soit les vertus du coup morales Genre bienveillance Force et tout ça Et aussi physique En fait le anti-héros peut même être vertueux Très vertueux Il peut être très vertueux En fait il y a plein de manières d'être un anti-héros En fait la plupart d'entre vous Alors la plupart d'entre vous qui ont donné des exemples Avez raison D'ailleurs c'est tous des héros de la même catégorie C'est ça c'est le haut Quasiment Sauf deux mêmes catégories C'est ça C'est ce qu'on trouve souvent quand on fait les recherches Ceux qui sautent la figure en mode Je suis un anti-héros Donc voilà En fait un anti-héros n'est pas nécessairement une mauvaise personne Mais je pense que le mieux va être tout de suite de commencer à vous donner les catégories Parce qu'en fait On fait dans le sort de là Ouais On va commencer par celui-là C'est le plus chiant Ça va pas dans le sens de mes notes Tu me compliques la vie là Mais wesh Et attention au micro Ah oui c'est celui-là Si si c'est celui-là Si ça va dans le sens de mes notes Bonjour Falco Donc voilà Bah t'arrives pour la définition des anti-héros Bon pour les héros on te redirigera vers le début de la vidéo Ou sur le stream Ou alors peut-être qu'on en reparlera ensuite pour faire opposition héros-anti-héros Attends maintenant on va passer juste aux définitions Voilà donc Je vais vous demander pour l'instant d'arrêter les questions Parce que je ne peux pas donner les définitions et répondre aux questions en même temps Notez-les Voilà Donc je vais donner la première catégorie Celle dont je parlerai le moins Parce que c'est celle que je connais le moins bien C'est un style qui se retrouve énormément dans le genre comédie Aussi bien au théâtre qu'au cinéma Et dans le franco-belge Dans la BD Tout ce qui est gag et compagnie Ou alors dans la tranche de vie C'est ça C'est le anti-héros ordinaire Que j'ai moi-même appelé le pas doué Donc c'est un personnage qui est Ou banal Ou banal c'est ça Non il n'est pas banal il est pas doué Non il est banal aussi Il est jeune qui est arrivé Oui Il est généralement présent dans le genre de tranche de vie Donc dans un cadre où En général tout est assez normal C'est assez notre monde tel qu'on le connait Et c'est des C'est tout ce qui est en fait des personnages Tout ce qui est des persos comme Gaston Lagaffe par exemple Qui sont des anti-héros Parce que bah Bah ils sont pas spécialement intelligents Ils sont pas spécialement doués Ils enchaînent les conneries Ils sont maladroits Au niveau des codes sociaux c'est une catastrophe Et voilà C'est souvent des personnages qu'on voit dans le genre de comédie Et les exemples que j'ai trouvés C'est Gaston Lagaffe Ou le personnage principal de Lovina Keitaro Et c'est souvent un style C'est souvent utilisé dans le genre harem Dans les mangas d'ailleurs D'ailleurs pour une raison incroyable C'est un personnage qui a rien pour lui Mais t'as toutes les meufs qui finissent par lui courir après Ça c'est incroyable Donc voilà Donc j'avoue c'est pas un genre que je connais particulièrement bien Ce genre là Donc qu'on appelle le anti-héros ordinaire En gros c'est le gars banal dans une vie banale Il y a qui il arrive des choses banales Voilà c'est un genre qui a surtout été connu Avec la BD franco-belge Parce que c'est un peu l'inverse de tout ce qui est Tintin et Spirou C'est aussi très représenté dans les strips tu sais relatables Ah oui Les gens qui parlent de leur quotidien dans les strips Dans lequel tu t'identifies Ce sont des héros Des anti-héros ordinaires Voilà Qui ont pas les codes sociaux habituels Qui sont souvent assez introvertis En gros c'est des Josée C'est ça C'est pas des En fait ils ont pas de figure héroïque Parce qu'ils ont rien pour être héros En général ils ont un charisme d'huître d'ailleurs Il y a pas de but Il y a pas de Non ils sont pas utilisés pour un but Vertueux Pour une grande Quête Tout ce genre de truc C'est ça C'est toi moi lui Enfin C'est ça C'est pas un héros parce que c'est quelqu'un de Banal et pire que banal il est en général Pas doué Pas très extraverti Enfin c'est vraiment la personne qui brille Parce qu'il est hors de la norme attendue de la société Et en général les gens aiment bien lire les strips ou les BD de cette personne parce qu'ils peuvent se reconnaître Et c'est là qu'on attaque quand même avec cette première catégorie le problème du anti-héros C'est que comme vous voyez le anti-héros ça peut être n'importe qui C'est pas forcément une mauvaise personne Bah oui c'est tout à fait banal ça voyons Oh ça m'arrive tous les jours au travail Les situations tordues font partie du quotidien du héros ordinaire Bah ça ça appartient au genre comédie ces situations tordues mais voilà C'est possible ce sont des héros ordinaires Désolée Je suis désolée Donc voilà je vais Donc si jamais ça vous vient Si jamais vous avez compris cette notion on va passer à la suivante Qui est à l'opposé Total Car là nous allons parler de personnages qui sont des connards Les fameux Voilà quand j'ai posé la question Il y a quelqu'un qui a directement dit c'est un connard C'est vrai et pas vrai Parce que là on entre dans une catégorie qui est le anti-héros négatif L'anti-héros négatif Il a un sens moral Déplorable Il a des qualités Il a des compétences Mais Il Il est pas vertueux pour un rond J'ai souvent vu comme définition qu'il était souvent déviant D'ailleurs C'est ça et souvent dans la tête ça tourne pas rond El famoso enculé Oui voilà soit dans sa tête ça tourne pas rond Soit c'est une personne qui est fondamentalement méchante Genre vraiment C'est une personne qui est mauvaise On a eu beaucoup de mal A couper cette catégorie avec la suivante Parce qu'au début on ne comprenait pas la suivante C'est ça Alors que la suivante elle est super facile Oui en fait Donc dis-vous que ce personnage S'il n'était pas un des personnages principaux Il serait clairement un antagoniste Il a tout d'un antagoniste Et un grand exemple ce serait Hannibal Lecter Le meilleur exemple d'ailleurs De la série Hannibal C'est une série de la série C'est une série que je ne peux pas regarder Il me semble que c'est aussi Du séance des aneux et tout ça Mais moi aussi Hannibal je regarde pas Je suis parfait de cannibalisme Mais en gros L'anti-héros négatif Est le personnage principal Le protagoniste que l'on suit Et que si on ne suivait pas Il serait l'antagoniste C'est ça Donc Hannibal Lecter Dexter Light Light Yagami El famoso encouler Voilà Si on ne suivait pas Light Ce serait l'antagoniste Ou si jamais la personne Ensuite Ça peut être un personnage qui Pas Deadpool Bah non Non pas Deadpool On y reviendra Le personnage négatif En fait a vraiment Dégage quelque chose de négatif Niveau de son image De ce qu'il se transmet De ce qu'il veut faire Par exemple Le film Sweeney Todd Sweeney Todd Est un héros négatif Ce qu'il veut faire C'est un anti-héros Ce qu'il cherche à faire Est purement égoïste Parce que c'est de la vengeance Et il tue quand même Pas mal d'innocents Dans sa petite méthode De vengeance C'est pas très héroïque Tout ça monsieur Todd Il n'est pas vertueux Il n'est pas vertueux Et pourtant avant Il l'était Donc Sweeney Todd Dexter Hannibal Si vous avez l'occasion De regarder la série You Qui est une série Très malaisante Mais Qui est quand même Bien écrite Le personnage principal Est un excellent Exemple D'anti-héros négatif Alors on va pas L'appeler David On va pas l'appeler David Parce que la saison 3 De No Movies N'existe pas Désolé On ne l'a pas aimé Pour une raison Pour une raison X ou Y Si jamais Victor Voit ce live Je suis désolé Ta saison 3 C'est une catastrophe T'aurais pas dû David putain Bref Donc le tueur de No Movies Oui Le tueur Effectivement Est un anti-héros négatif Le tueur de No Movies Est un bon exemple C'est un bon exemple Mais il ne s'appelle pas David Non Et On a parlé de Ciel Phantom Hive tout à l'heure Sébastien Nous vous rappelons Que le but de Sébastien Nicaelis Est de bouffer l'âme D'un gamin de 13 ans A vide de vengeance Et il ne démord pas Et il ne démord pas Et Vous avez vu un peu Les méthodes de Sébastien Pour respecter Les ordres de ciel Le gars Il ferait tout Et n'importe quoi Oui You C'est ultra malaisant Et je l'ai regardé deux fois J'ai des gros soucis Donc Sébastien Aloïs n'existe pas Fontaine song Il est cool par contre Oui Mais voilà En gros Un anti-héros négatif Est un antagoniste En personnage principal C'est ça Sébastien est un personnage Très très intéressant En vrai C'est un personnage Qui vu qu'il est un démon Il est fondamentalement mauvais C'est dans la nature De Sébastien D'être comme ça C'est Ça peut marcher Il est fondamentalement mauvais Le patron de SLJ Effectivement C'est un anti-héros négatif C'est vrai Il est fondamentalement mauvais Ça revient en même exemple Que Sébastien En fait Si le mal est inné S'il est fondamental C'est un anti-héros négatif Comme je l'ai dit Il a des mœurs déviantes Généralement D'ailleurs Black Butler Je suis en train de les relire En termes d'anti-héros Qui sont les protagonistes C'est très très intéressant Je me rappelle du dénouement De l'arc circus C'est le malaise Je pense que vous avez saisirait encore mieux Quand on aura parlé de la catégorie suivante Donc voilà Vous avez compris le principe de l'anti-héros négatif Il est très facile à comprendre Et on passe au suivant Le anti-héros Déceptif Et non pas dépressif Alors On a galéré Parce que déjà On était un peu bourré Mais on a galéré Putain Oui On était Et n'empêche On était très efficace Donc voilà Très bien Très bien Tu es con Oui dans Circus Sébastien C'est un putain de connard Bref Le anti-héros déceptif Alors en fait Vu comme ça C'est la même chose que le négatif Sauf que Sauf que A l'inverse Du négatif Il n'a pas le rôle D'un potentiel antagoniste Dans l'histoire Alors là Vous en avez cité beaucoup On avait Batman Deadpool Ce sont des Anti-héros déceptifs Alors généralement Dans les Dans les Définitions que j'ai trouvées C'est un C'est une personne Qui a des vertus Des qualités Des compétences Des compétences Qu'il utilise Qu'il n'utilise pas Ou qu'il utilise D'une autre manière Qui n'est pas considérée Comme éthique Par exemple Par exemple La fortune Et la force de Bruce Wayne Son intelligence Sont utilisées Dans le justicier Qui est Batman Mais il ne l'utilise pas De manière super cool Il est plutôt expéditif Bon il ne tue jamais Mais il est plutôt expéditif C'est ça Le anti-héros déceptif Ne tue pas forcément Mais ce qu'il fait Niveau éthique C'est moyen moyen On pense à Batman On pense à Tony Stark On pense à Deadpool Deadpool Il tue lui Il tue mais Il n'a pas pour but Contrairement au héros Par exemple Négatif Le déceptif N'a pas forcément de but Le négatif est motivé C'est pour ça Qu'il a le potentiel D'un antagoniste C'est qu'il est très motivé Dans ce qu'il fait C'est un antagoniste Techniquement L'anti-héros négatif C'est un antagoniste C'est une personne mauvaise C'est ça Là où le déceptif Ne l'est pas Rogue C'est Vérus Rogue Doctor House Doctor House Il revenait souvent d'ailleurs Je ne suis pas sûr Levi anti-héros Dans le déceptif Je pense Ouais peut-être J'avoue que c'est loin Dans ma tête SNK Deadpool est écrit Pour faire opposition A tous les héros classiques Oui de toute façon Deadpool par définition Est un anti-héros Il a été écrit Pour être anti-héros Justement pour casser Ce mythe du super-héros Dont j'ai parlé En début de live Inspiré de l'héritage Qu'on a des mythes Gréco-romains Donc ce personnage Très Vegeta Wolverine Wolverine Exact Et là Alors là Mais on en a Une pelleté On a Guts de Bercer Il y a Guts de Bercer Qui a Sherlock Holmes Surtout la série Que tu m'as fait regarder Sherlock en général Le personnage de Sherlock Il y a Cloud de fin Fantasy VII Qui est quand même Plutôt égoïste dans son genre Il y a Il y a Elsa De la Reine des Neiges S'il vous plaît Elsa Qui part égoïstement S'isoler Alors qu'elle a des pouvoirs Qu'elle pourrait utiliser Pour le bien C'est ça Qui laisse sa soeur dans la merde Qui laisse son peuple dans la merde Et qui ne va pas revenir Quand sa soeur la prévient Que c'est la merde Voilà ce qu'est un anti-héros déceptif C'est techniquement Quelqu'un de bien Mais qui est au-delà De l'éthique Ou des manières Des conventions On va dire Voilà C'est juste que Doctor House Quel salopard Oui voilà Mais par contre tu sais Que tu vas être soigné Mais tu sais que Doctor House Est un cas d'anti-héros Tellement intéressant Qu'il est étudié en médecine Eh ben J'ai une amie qui est en médecine Qui m'a dit qu'elle a pris une option Où en fait c'était Études de la médecine Au travers des séries Et ils ont étudié Doctor House et Scrubs là-bas Et elle m'a dit que Cox ? Oui Oui ils ont étudié le cas Cox Oui Cox anti-héros Qui est plus ou moins un Doctor House aussi Oui Cox de Scrubs Est un anti-héros déceptif Et elle m'a dit que justement Le cas de Doctor House C'était étudié parce que En termes de médecine C'est une pointure Mais en termes de rapport Avec le patient C'est un anti-exemple Voilà comment il ne faut pas Se comporter les gens Voilà c'est ça Genre c'est peut-être une pointure Mais non Dans la médecine Le rapport avec le patient Est très important Ça ne m'étonnerait même pas Que House s'inspire de Sherlock Ça ne m'étonnerait pas en effet L'héroïne c'est Anna C'est Anna l'héroïne de la Reine des Neiges C'est elle qu'on suit dans l'aventure C'est pas Elsa En réalité Elsa On la voit quitter On la voit chanter dans sa montagne Elle va dans son château Et en final Elle ne bouge pas beaucoup son cul De son château Jusqu'à ce qu'elle se fasse Qu'il nappait Ouais elle se dandine dedans C'est tout Au final c'est Anna Qui fait toute la démarche Pour sauver Arendelle Qui aurait pu être un héros tragique D'ailleurs C'est ça Anna elle a frôlé héros tragiques Au final Link the Sun Elle fait une très bonne analyse d'Elsa Elsa peut être vue Comme la véritable antagoniste De la Reine des Neiges Mais c'est une anti-héro déceptive C'est ça L'héroïne C'est Anna Si je fais comme lui J'ai un procès Dans le cul Dans le moins qu'il suit Tu m'êtes un ami Oui voilà En vrai c'est Sora Le personnage principal De la Reine des Neiges Mais Car moi j'ai grigué Que t'es un gros fan De Kingdom Hearts Voilà Oui voilà Anna mérite quand même Une putain de statue au chocolat Il y a quand même sa soeur Qui part faire n'importe quoi Dans la montagne Elle n'est pas en cheval Sans petite laine Aller la chercher J'avoue Anna J'apprécie beaucoup Ta loyauté Mais partir en petite robe De soirée sur un cheval C'était pas ce qui est le plus malin Et Hans qui fait Bah vas-y chérie Vas-y chérie Va bien crever dans la neige Elle m'a vu regarder le film C'était très drôle Donc voilà Bon Anna On apprécie ta loyauté Mais t'es un peu coconne Mais t'es un peu coconne Mais elle est gentille Elle est vertueuse Elle est vertueuse Pas très intelligente Mais vertueuse Elle reste plein de bonnes qualités Cette petite Donc vous avez compris A mon avis Le principe de Négatif et déceptive Mais de toute façon On fera un quiz après Oui il y aura un quiz On a vu Vous avez bien aimé le quiz De la dernière fois Donc on vous en a fait un autre Mais voilà En fait C'est cool Mais la reine des neiges Fonctionne bien Parce que Il y a deux soeurs Une héroïne Une anti-héroïne Oh oui un quiz Han Solo Han Solo oui Elle est un anti-héro Déceptive Oui Mais de toute façon Le anti-héroïne Déceptif En fait Quand on parle de Anti-héros Avec le négatif C'est celui qui vient Le plus à l'esprit Un anti-héroïne Déceptif Pourrait être un héros Complètement Il pourrait être Quelqu'un de Très bien On va dire Dans le modèle Éthique Dans le petit package Éthique et responsable Là où le négatif Ne pourrait pas l'être Alors Alors ensuite Nous arrivons La catégorie L'une des plus intéressantes Je trouve C'est Non c'est Après la plus intéressante Là nous arrivons Au médiocre Non médiocre Non Tu t'es trompé C'est Ouais C'est pas grave Ça s'est pas encore Apparu de toute manière C'est le 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 Décalé Donc nous arrivons Au anti-héros Décalé Alors la définition Est très simple C'est un personnage Ordinaire Qui entraînait Dans quelque chose D'extraordinaire C'est de Beaucoup plus grand C'est ça D'ailleurs en général Je lis le héros Au mille et un visage En ce moment Et c'est un personnage Qui est pas mal traité Qui est pas mal traité Dedans En général C'est un personnage Qui reçoit l'appel De l'aventure Et qui va pas Nécessairement Oui Lisez le C'est très très bien Pour votre culture Je suis en train De le lire en ce moment Si vous êtes scénariste C'est ça En fait Il y a l'appel De l'aventure Et il va En général Il se retrouve A paix dedans Soit il se retrouve De lui même A paix dedans Soit il va pas mal réfléchir Avant de se lancer dedans Mais il va pas y aller En mode Oui l'aventure Je suis héroïque J'y vais Yolo Il est complètement tiré dedans Et il s'adapte Mais 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 Senna est un héros Bilbo Sake Parfait Senna est un héros Il appartient A la catégorie Médiocre Alors Donc Là Nous avons Bilbo Sake Et Frodon 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 En fait Tous les hobbits Du Seigneur des Anneaux Qui participent A l'aventure Parce que En fait Ils ne gagnent pas En pouvoir En puissance Et tout ça Ils avancent Avec leurs petites mains Et leurs petits pieds Enfin leurs vampiers Dans la terre du milieu Sans acquérir Quoi que ce soit De surhumain Ça reste Des 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 petits hobbits Ordinaires Qui traversent Toute la terre du milieu C'est ça Si elle ça ne marche pas Si elle Si elle a lui même Travaillé sa motivation Pour En être là où il est C'est décalé Le En tiro Décalé Je ne vois pas Ejin Je ne vois pas Ce que c'est Donc en fait C'est ça Le meilleur exemple Pour cette catégorie C'est les hobbits Du Seigneur des Anneaux Des Seigneurs appartiennent A une autre catégorie Je pense Non Des Seigneurs n'est pas ordinaire Des Seigneurs ne peuvent pas Être ordinaire De base Elle est métisse En revanche Destiani Apparaît Appartient Oui Si elle est plutôt déceptif En effet C'est plutôt ça A l'inverse C'est ça Là où Sébastien est négatif D'ailleurs La bout de leur C'est intéressant Parce que les deux Sont anti-héros Mais pas de la même manière Sébastien est totalement négatif Si elle est plutôt déceptif Parce qu'elle aurait pu bien tourner Là où Sébastien n'aurait pas pu Sébastien est purement mauvais C'est un démon Il l'est purement On va arriver à la dernière catégorie Je dirais pas qu'on l'a inventée Ça serait prétentieux Mais en fait En faisant nos recherches On voyait que c'était une définition d'anti-héros Qui revenait souvent Mais qui était orpheline Qui était orpheline C'est ça Donc on lui a trouvé une maison Une famille Faites un don Et je pense que c'est une catégorie Qui est très présente à notre époque Avec les questions qui se posent de nos jours Désolé je t'ai fait du pied Et donc Il appartient pas forcément au canon de beauté Il peut être vertueux Il peut être vertueux D'ailleurs souvent il l'est Souvent il l'est En fait souvent le anti-héros minoritaire Ce qui l'empêche d'être classé héros Comme je dis au sens de l'héritage qu'on a de l'héroïsme C'est qu'il appartient pas au canon Il est parfois en surpoids Il a parfois des blessures plus qu'apparentes Qui l'empêchent d'être beau Il a parfois des handicaps physiques ou mentaux C'est également comme ça qu'on pourrait nommer un personnage Qui par exemple est LGBT Dans un milieu qui est totalement homophobe ou transphobe Ou qui est une femme dans un milieu totalement misogyne C'est un personnage Qui en fait a le monde Contre lui Qui a ce désavantage Et en fait il est anti-héros Parce qu'il n'a pas les bases Qui ferait que le monde l'accueillerait comme un héros C'est donc un anti-héros Qui a à faire ses preuves Qui souffre de préjugés Qui souffre de préjugés Et qui en plus d'affronter sa quête Affronte les préjugés des autres Et parfois sa quête c'est de faire face aux préjugés justement C'est par contre un héros à poser dans un contexte C'est ça Comme elle l'a dit Ça peut être une femme dans un monde totalement misogyne Là où par exemple une femme aurait sa place De héros positif dans un autre univers Par exemple si c'est un endroit Où le girl power est totalement accepté Par exemple Faire ce genre de personnage dans un monde Par exemple matriarcal ça fonctionnerait pas Mais par exemple si vous voulez parler de féminisme Au travers d'un personnage dans un monde totalement misogyne Ce serait une très belle Une très belle manière de mettre en avant le girl power Bah voilà si Captain America Et Captain Marvel évoluent dans un lieu très misogyne Dans les années 80 et 90 en plus Déjà quand même de nos jours le milieu militaire est encore sexiste Alors dans ces années là je n'ose même pas imaginer Donc voilà c'est un personnage en décalage avec son présent Donc voilà un très très bon exemple C'est Forrest Gump Autant du coup physiquement au début Que mentalement au cours de son parcours Il y a Arya Stark dans Game of Thrones aussi Elle avait Elle évolue dans un monde très misogyne Et pourtant pour ceux qui sont là sur Game of Thrones Voilà on va s'arrêter là Je dirais rien de plus mais Voilà Donc voilà c'est Alors pour ceux qui diraient Daenerys Ca n'est pas la même chose Elle a un nom Elle a un nom qui pèse dans le game Ah bah Bah écoute Jesus passe une bonne soirée C'est ça en fait Daenerys a un avantage Elle a le désavantage d'être une femme Mais il y a un avantage qui équilibre la balance Et alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un nom Mais qui a le désavantage physique C'est Tyrion Lannister C'est ça Tyrion Lannister est un anti-héros minoritaire Il a un handicap visible Il est nain Ah j'avais pas vu Oui voilà c'est fou Soren est compté dans quelle catégorie ? C'est une bonne question Je dirais déceptive Sauf qu'en fait il passe D'une catégorie à une autre Oui c'est ça Il passe de catégorie en catégorie Soren Je pense qu'il part de là Pour finir quelque part par là Ouais c'est ce que j'étais en train de me dire En gros il change de catégorie Mais quand tu liras Si tu lis Tu pourras te faire ton propre avis Dessiany est entre minoritaire et déceptif Parce que Bah son métissage joue Mais l'histoire ne tourne pas entièrement autour de ça Ça fait pas doublon avec héros médiocre Non le héros médiocre peut être tout à fait banal physiquement Valide Et valide Là où par exemple le minoritaire peut être handicapé physiquement Mentalement Être défiguré Sortir des camions de beauté En fait il a quelque chose Qui fait que naturellement Les gens auront des préjugés Et le rejetteront Malgré eux Et encore une fois on va reprendre l'exemple de Tyrion Ça ne fonctionne pas parce que Tyrion Est compétent et il le sait C'est un stratège C'est un stratège Il a l'intelligence propre au Lannister Et donc en fait S'il avait été valide S'il n'avait pas eu son souci d'unanisme Il serait héros tout court On parle de souci d'unanisme dans Game of Thrones Bon tu me diras De nos jours le nanisme est encore très mal vu Mais c'est pas un souci Dans Game of Thrones il est carrément vu comme un monstre Là on vous parle d'un personnage où vraiment Sa particularité qui fait qu'il appartient à une minorité va jouer contre lui Je dirais que Naruto effectivement démarre en minoritaire Mais il est accepté peu à peu Donc Mais je dirais plus que c'est un héros banal de Shonen avant tout Il existe un livre où les super héros ont des handicaps C'est encore une notion qu'on ne connait pas pour l'instant Subaru c'est un truc qu'on ne connait pas nous Je tiens à dire que les handicaps sont des exemples parmi tant d'autres Oui là on parle encore une fois de contexte On parle de contexte Donc en fait dans le Prenez en compte que dans le anti-euro minoritaire Le contexte dans lequel il évolue est très 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 important Vraiment très important Ca ne sera pas du tout la même Ca ne sera pas du tout le même impact Dans un monde où les personnes invalides sont soutenues Que dans un monde où les personnes invalides sont considérées comme des erreurs de la nature Là je pense à 300 Où les invalides chez les spartes étaient tués à la naissance Là un personnage invalide qui évoluerait dans ce monde là serait vu comme un anti-héros du coup minoritaire Donc le contexte joue En fait dans ces moments là Mais en fait Oui Non j'allais dire un truc mais en fait j'allais dire avec d'autres mots ce que j'avais déjà dit Dans cette catégorie vraiment Prenez en compte le contexte En fait c'est le héros Le anti-héros contre le monde C'est le monde qui est enfin anti-héros Voilà Charles Xavier n'est pas vu comme un handicapé Bah ça Bah en fait C'est ça Mais Charles Xavier est puissant Tu me diras Pavel n'est pas vu comme un handicapé Il lui manque un bras Et ça ne fait pas un anti-héros minoritaire C'est pas Val qui fuit son handicap Pas les autres Donc je vais retourner au toilette Parce que moi mon handicap ça doit avoir une petite vessie Donc Si jamais vous avez Je vais changer le skin du coup Si jamais vous avez d'autres questions Sur ce petit sujet Avant qu'on passe au quiz Au quiz Au quiz N'hésitez pas à poser C'est la pause goûter Voilà N'hésitez pas à poser Très question Allez chercher votre thé Votre café Votre goûter Faites vous plaisir Hop Je change le skin Pour que vous voyez les catégories d'anti-héros aussi Alors A partir du moment Où le but du protagoniste Parce que là on va parler de protagoniste Inclu de l'égoïsme Manque de vertu Où il est prêt à tout pour arriver à son but Quitte à des sacrifices humains On passe en anti-héros D'ailleurs S'il y a un moment Votre protagoniste Tue quelqu'un Et ne le regrette pas On n'est plus du tout dans le héros On est dans le anti-héros Exactement Écoutez la dame Wouh Non vous n'avez pas le temps de cuire un gâteau Ah bah non Ou alors Faudra nous ramener du gâteau à Japan Expo Enfin pas celui que vous faites maintenant Ah oui s'il vous plaît Je pense repasser Je vais aussi pisser Le quiz Soustenez moi les gens J'ai trois questions Si jamais un personnage est prêt à tout faire La science Il est dans quelle catégorie ? Hein ? À tout près S'il est tout prêt à faire Voir sacrifier des gens Faire des cadavres Oui voilà Faire des Putain j'y vois là comme ça S'il est prêt à faire des choses Qui vont contre l'éthique C'est un anti-héros C'est sûrement pas un héros Si un autre personnage ordinaire Qui finit très imbue de soi-même Il veut dominer le monde Et quelle catégorie exactement ? C'est... Ça dépend s'il a des capacités ou pas Tu me diras S'il veut dominer le monde C'est qu'il avait des capacités de base Donc s'il utilise la mauvaise décision Donc pour dominer le monde Je dirais déceptif Si jamais il a le profil antagoniste Au sein de l'histoire Je dirais même négatif Et pour finir Une personne qui veut relier Tout le monde à sa cause Pour qu'il n'y ait plus de guerre Mais par des moyens plutôt douteux C'est quelle catégorie aussi ? Je dirais déceptif Parce qu'il a plein de bonnes qualités Entre autres le fait d'être un leader De pouvoir rallier les gens Mais ils utilisent un mauvais escient Tout ce que tu viens de me citer Ça ressemble plus à des antagonistes Que des anti-héros Sauf si on les suit bien sûr En tant que carrière principalement De nos protagonistes En fait tout ce que tu nous cites Ça sert d'être des antagonistes Donc à moins qu'on les suive Et là on est clairement dans le anti-héros Déceptif ou négatif C'est plus des antagonistes En tout cas rien de tout ça N'est héros C'est sûr et certain A partir du moment où la notion d'orgueil Et d'égoïsme est omniprésente Chez le personnage C'est un anti-héros Mulan est une anti-héroïne minoritaire Et pourtant elle a un comportement Tout à fait héroïque et vertueux On est là pour ça ? On est là pour ça Mais en tout cas oui C'est tes personnages tels qu'elles Sont forcément anti-héros Ou antagonistes Ils ont absolument pas le profil héros C'est sûr et certain Des gâteaux du Maroc ? Bah ouais carrément karma On veut plein de trucs à manger Au Japan Expo on est pauvre au début Voilà c'est ça Évidemment que tu peux faire ça On va pas mettre une bancarte sur le stand De ne nourrissez pas les auteurs Ils mordent Ils mordent Donc je vais voir le quiz J'ai peut-être embarré certains Il y en a sûrement qu'on a dû citer Qui s'allit alors ? Adore les frais stagata Ah bah je vais retirer lui aussi On l'a cité Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz ? Oui Youhou ! Putain lui aussi je l'ai cité Ah ! Oui Vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez bien pris toutes vos petites notes ? De toute façon Vous avez les réponses en bas Première question Jacob Des animaux fantastiques Répondez si c'est un héros Ou un anti-héros Et à quelle catégorie il appartient ? Donc ceux qui ne connaissent pas Ils se mettent sur le côté Et si vous ne connaissez pas Je vous conseille Les animaux fantastiques Surtout que la plupart des gens qui ne connaissent pas Connaissent HP Les animaux fantastiques C'est quand même un très bon spin-off Dans le fond je vous vois On copie pas entre vous Et c'est le oui C'est un anti-héros décalé Bravo Le 4 à la suite Jacob est entraîné dans quelque chose Qui le dépasse de loin Alors le héros est médiocre Et décalé sont complètement différents Ils sont totalement différents Le héros médiocre Et l'anti-héros décalé Déjà il y a héros et anti-héros Oui voilà déjà pour commencer Les personnes qui sont endures des animaux fantastiques Qui manquent clairement de goût Voilà ça c'est fait C'est tout pour moi Le héros médiocre va être amené à être héroïque au fur et à mesure Le anti-héros décalé Il n'est pas forcément amené à évoluer en tant que héros Il est happé par l'extraordinaire Le héros médiocre en fait Il a une quête qui fait qu'il évolue pour être héroïque Qui gagne en puissance Qui gagne en importance En fait c'est quelqu'un qui est fait pour devenir On va dire un héros positif C'est ça Jacob au final c'est C'est ça C'est le personnage qui aide Dragono dans sa quête Minorité ça marche pas parce qu'au final Le fait qu'il soit en surpoids n'entre pas du tout en jeu Ou qu'il soit en moldu Mais là c'est plutôt le fait qu'il soit envoyé dans un monde extraordinaire Alors que lui n'est qu'un moldu Il est sorti de son environnement Pour être jeté dans un environnement qu'il ne connait pas Et qu'il le dépasse complètement C'est ça Mais il ne s'adapte pas Dans le sens où il ne développe pas de pouvoir magique Il n'apprend pas la magie Il n'est pas plus fort et tout ça C'est juste un humain Qui évolue dans un monde de sorciers Pour vous reprendre l'exemple de tout à l'heure Avec le anti-héros façon Frodon et Bilbon Donc le anti-héros décalé Ils seraient devenus des Ils auraient été classés héros médiocres Si ça avait commencé par Frodon qui est tout à fait normal Et qui finit à la fin à prendre l'épée Et à combattre à côté d'Aragorn Et qui monte sur le trône Voilà là ça aurait été un héros médiocre Parce qu'il passe de tout petit à grand Là il reste anti-héros décalé Parce qu'au final jusqu'à la fin C'est un hobbit Et ce n'est entre guillemets Juste un hobbit Qui est dans quelque chose Qu'il dépasse de loin D'ailleurs Aragorn le Seigneur des Anneaux Dites nous tout Aragorn Un seconde dos Oui C'est vrai Je l'aime Déviance hétérosexuelle Moi ? Non pas toi Donc voilà Donc Aragorn c'est un des Anneaux Est-ce que c'est un héros ? Est-ce que c'est anti-héros ? Et à quelle catégorie il appartient ? Ça peut être compliqué celui-là en fait Ah ouais ? Bah euh Début du Seigneur des Anneaux Oui bien sûr Ils évoluent Meri et Pipin Mais ça n'en fait Ça n'en font pas Des guerriers exceptionnels Ou des Des chanteurs de ouf Tu vois ce que je veux dire Retenez votre gain intérieur les enfants C'est dur D'ailleurs la musique arrière Prends comme très bien Aragorn Bon on n'a pas plus des réponses Héros positifs Héros positifs On pourrait à mon avis Le placer en anti-héros négatif Par défaut au début Parce qu'il fuit ses responsabilités Mais il reste qu'il reste très virtueux Et qu'il utilise ses vertus A bon escient C'est ça On pense au Rohan On pense à la manière dont il aide Frodon et Sam Donc oui c'est un C'est un héros positif Il a toutes les qualités d'un leader C'est ça Et tout le monde l'admire Même moi Il aurait pu être tragique Ouais quand il parle en mode diolo C'est pour Il a pas la fatalité qu'il pense faire alors Non 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 Pas du tout La fatalité c'est un peu sa famille Et Isildur Isildur Mais bon il a plus le seum qu'autre chose Allez suivant Elle de Death Note J'imagine sortir ça Oui oui je suis maudit Mais bon Je le vis bien Donc voilà Elle de Death Note Héros ou anti-héros Et quelle catégorie Trop de vèche Oh mon pauvre chéri Ah là il y a Là il y a de l'hésitation Ah J'ai pensé de prendre De l'argumentation Je pensais pas que ça serait une colle Elle Mais c'est vrai que C'est un peu un connard quand même D'ailleurs Le chef otaku a fait une excellente vidéo sur Death Note Et sur son avis sur Elle En revanche si vous aimez Elle Vous avez passé un très mauvais moment Parce qu'il défonce le personnage Il n'est pas évident ce connard J'ai fait tapis C'est un putain d'anti-héros Elle C'est un putain d'anti-héros déceptif Bien sûr Le simple fait qu'il séquestre Light et Comment ça s'appelle Missa 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 Pour avoir raison Ce qui fait Missa Missa est juste horrible Ça en fait déjà un anti-héros Mais Elle Elle est orgueilleux Il est orgueilleux Il n'a aucun sens de l'éthique Et il est bien sûr déceptif Et Au final il est orgueilleux Et adore gagner Au final son combat contre Tyra C'est un moyen Pour lui c'est une victoire difficile à avoir Et c'est ça le challenge C'est ça le fun Karma Karma t'as souligné quelque chose Qui est en fait techniquement faux La mort n'est pas une défaite Il est mort Heureux d'avoir eu raison C'est ça en fait Quand il voit le visage de Light en mourant Il est heureux parce que Il savait que c'était Light Pour lui il a gagné C'est ça Et c'est en fait un connard Il voulait juste avoir raison Il voulait pas arrêter Light là Et en fait c'est pas un héros tragique Parce qu'il n'était pas poursuivi Par la fatalité C'était pas une fatalité Que Light le tue Non C'était juste lequel Allait battre l'autre en premier Et le simple fait Qu'il ait eu raison Et qu'il meurt content de ça Ça montre à quel point Bah il était égoïste Elle Est déceptif Parce qu'il est incroyablement Pertinent et intelligent Il est intelligent A un point incroyable Il pourrait l'utiliser Pour tellement de choses Non il l'utilise pour s'amuser Voilà Pour faire mumuse Et satisfaire son orgueil Et je joue complètement Chez à la souris Avec du coup Kira Et ça le fait kiffer Et ça le fait kiffer Voilà C'est un personnage Incroyablement égoïste C'est C'est pas du tout un héros C'est un total anti-héros C'est Je n'irai pas ce qu'à dire C'est une mauvaise personne Mais c'est une personne égoïste Et égocentrique L'anti-héros décalé C'est le anti-héros Qui a d'énormes compétences Et qualités Mais il n'utilise pas A bon escient Non c'est pas le décalé Attends Le décalé Il n'utilise pas Pour faire des choses Considérées comme bien En fait C'est pas décalé Ça c'est le déceptif Le décalé C'est le Oh putain C'est l'ordinaire Qui est C'est toi Moi Random L'homme Qui est balancé Dans un monde extraordinaire Et qui le dépasse Les deux commencent par D Donc j'ai mélangé Oui c'est ça En fait Elle recherche le challenge Alors Juste comme ça Si un jour Vous me voyez en vrai Pas de patte patte par pitié Je mors Moi je suis juste Un professionnel Et encore Ça marche pas toujours Le décalé Oui voilà Le décalé C'est les hobbits Et tout ça C'est ça C'est Jacob Oui ça C'est Jacob C'est les hobbits C'est le personnage Ordinaire Qui est entré dans Quelque chose d'extraordinaire Pour ça Voilà H2G2 C'est un personnage Totalement banal Qui se retrouve Dans une aventure Qui le dépasse Complètement Il y a une autoroute Intergalatique Qui va être posée Là où il y a la terre Donc ils vont détruire la terre Et lui En gros Il se retrouve là dedans C'est un truc de comédie Mais c'est J'ai lu le livre En fait J'ai pas regardé le film C'est là où il y a 42 Non En fait je comprends Bah en fait moi Le pat patte Ça me dépasse un peu Comme concept Moi je pat patte Que les chiens et les chats Alors Donc Allez on va en faire Un très très facile Quasimodo Le bossu Notre-Dame Tannal a dit Mais oui Mais Tannal a pas A pas dit Quel héros c'était Il l'a déjà cité Pardon Oui Oui plus un Julie Lisa a vraiment Le regard de prof Ah bon Voilà Quasimodo Est un excellent exemple De anti-héros minoritaires Parce que son handicap Joue contre lui Dans le contexte Dans lequel il vit Beaucoup plus vertueux Dans les Disney D'ailleurs Que dans le livre Oui d'ailleurs J'insiste Le bossu Notre-Dame Pas Notre-Dame de Paris C'est très important Parce que Dans Notre-Dame de Paris Il reste un anti-héros minoritaire Mais il n'est pas vertueux Oui Il reste très 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 égoïste Alors que dans le Disney Il est vertueux C'est sans doute le personnage Le plus vertueux De l'animation Ouais Donc parlons pas de Phoebus Qui change complètement De catégorie D'une oeuvre à l'autre Ouais Encore dans le Disney C'est un husbando Mais alors dans le book Ah oui dans le book Tiens Oh putain La petite gamine de 16 ans Là-bas J'irais bien Trempait le biscuit Oh je suis fiancée Alors je m'en fous Oh je m'en fous Tant de quelqu'un d'autre Bon je pense qu'ils ont compris le concept En tout cas Il y en a un peu compliqué Qui arrive ensuite Oh Voilà Vous êtes prêts ? Obi-Wan Kenobi Star Wars Bon ceux qui m'ont vu Star Wars Vraient en fond Bon bah bon appétit On n'a pas encore la catégorie De la semaine prochaine On parlera en fin Merci pour la petite parenthèse Ami Ardine C'est très apprécié Ah on n'est pas d'accord Ah t'as bien fait de le proposer Lui J'adore Obi-Wan Porté par Ewan McGregor L'une des rares raisons Pour lesquelles je regarde Cette trilogie de Star Wars Après trilogie Ouais Même si à chaque fois J'arrête à l'attaque des clones L'attaque des clones Hashtag un des pires films De sa génération Selon moi En termes de pop culture Si on parle dans les films obscurs On trouvera toujours pire Pour ce personnage là Je laisserais plutôt Donkey en faire la définition Parce que moi Je connais malheureusement Pas assez Star Wars Pour m'exprimer sur le sujet Mais je pense qu'on va rester Sur la trilogie de base Donc le Le Obi-Wan De la trilogie de base Parce que je pense Qu'on change de catégorie D'une trilogie à l'autre Je déteste le sable Oui déjà Rien que pour moi Le film devrait s'arrêter à cette phrase Donc au pire Vous pouvez donner la catégorie Que vous lui donnez Dans la pré-trilogie Et ensuite Dans la trilogie Bon bah toi Donkey Bon bah C'est Dans la pré-trilogie Nous avons un héros positif Effectivement C'est le Le mentor Et à aucun moment Il ne dérive C'est un héros vertueux Et qui tient sa promesse Auprès de Qui-Gon Malgré L'opposition du conseil Et ensuite Nous avons effectivement Le héros tragique Parce que Il sait Enfin Il faut partir du principe Qu'un héros tragique C'est quelqu'un Qui est Techniquement La cause Et la résolution D'un conflit Ou d'une problématique Et Il est plus ou moins La cause De ce qui est arrivé À Anarkin Donc devenir Vaglador Plus ou moins On se comprend Et Il se sacrifie Pour permettre Du coup À Luke Et Tout le monde De combattre Dark Vador Donc c'est un héros Tragique Qui se sacrifie Qui donne Sa vie Pour le bien commun Et parce qu'il sait Qu'il va mourir De la main D'Anarkin Le emblématique Il faut savoir Que c'est un surhomme Oui C'est la différence Le emblématique En fait C'est tout ce qui peut Qui est par exemple Captain America Ou Superman En plus d'être vertueux Il est surhumain Il est puissant En fait Il y a tout pour lui Techniquement Voilà c'est ça En fait Vous pensez emblématique Vous pensez Superman Tout simplement Pardon Le emblématique En fait C'est l'héritage Des héros Des héros Qui nous restent De l'antiquité gréco-romaine Et maintenant Ils sont souvent Retenus Par les Représentés Par les super héros Maintenant Il y a de plus en plus De vagues De anti-héros Chez les super héros Parce que ça parle De plus en plus Aux gens Mais les Les héros Tels qu'ils ont été Crés Quand le comics A commencé De plus en plus Important Etait souvent Des héros emblématiques D'ailleurs Il est pas rare Maintenant Que dans les Dans les films De super héros Ou même Dans les comics Un héros emblématique Passe anti-héros Genre déceptifs Plutôt Ouais Parce que justement C'est une charge Très lourde À porter héros emblématique Et puis Ils peuvent remettre En doute Les idéaux Qu'ils déffendaient Se rendent compte Qu'ils ont été utilisés Ou ce genre de choses Alors alors Salut Dans l'étrange Nel de monsieur Jack Et là tout le monde J'ai pas vu Et là j'arrête Et là j'arrête Le live tout de suite Et juste Ça ne sera Pas possible Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ensuite Ne plus avoir de souvenirs C'est normal Ça peut être Une vieille animation Tu n'as pas vu L'étrange noël De monsieur Jack Ok bah c'était de voir Engie Tu dois voir ce film C'est une merveille Oh dans les anti-héros On est bien d'ailleurs On est dedans D'ailleurs l'étrange De monsieur Jack En termes de Confrontation Anti-héros Et héros Enfin confrontation Entre guillemets C'est très intéressant C'est ton devoir D'aller au bûcher Aussi Aussi Après avoir regardé le film Mais après avoir regardé le film Ce serait dommage Waouh Grosse teuf Bon Il n'y a pas énormément de réponses Héros positifs Elle est choupette Mais surtout très loyale Et déterminée à aider Jack Parce que Jack en fait Il est tellement la tête Dans ce qu'il veut faire Dans un but Qui reste quand même Assez égoïste Et elle Et elle en passant avant tout Au bien de Jack Et surtout au bien commun Elle fait tout Pour arrêter Les projets de Jack Donc en fait Elle est fidèle A son amour pour Jack Et au bien commun De la ville d'Halloween Et cherche à aider Le père Noël Qui se retrouve en rentrée Dans toute cette merde Donc oui Elle est totalement Totalement positive Dans ce qu'elle véhicule C'est effectivement L'un des seuls personnages Héros On va dire De l'animation D'ailleurs Le père Noël Le dit vers la fin du film Il dit C'est la seule créature Sensée que j'ai rencontrée Ici Elle a frôlé le tragique Non parce qu'elle avait pas En idée qu'elle allait mourir En allant sauver le père Noël C'est pas parce qu'un personnage meurt Qu'il est tragique Dans le héros tragique Il y a une notion de fatalité Un héros positif Ou un héros emblématique Peut mourir Ned Stark C'est ça Avec le quiz Je pense qu'on a terminé Yes Je pense que les gens ont compris Les différences héros Anti-héros Pour la plupart Et les sous-catégories J'espère que ça Vous permet aussi De cerner mieux Vos OC Ou vos personnages à vous Donc voilà Est-ce que vous avez des questions Parce que je l'ai vu Qu'il y en a qui Qui par exemple Avaient du mal A faire la différence Entre positif Et emblématique Etc Mais non Vous êtes là Pour apprendre Donc si vous avez des questions Sur les oppositions Sur des personnages Sur comment Comment amener un personnage A passer d'une catégorie A une autre Ce qui peut être intéressant aussi C'est ça Là c'est comme Quand on a vu Les motivations Des antagonistes La semaine dernière Un personnage Peut passer d'une catégorie A une autre Bonne soirée Bonne soirée Falco Bien sûr Un personnage change Au cours de l'histoire Ensuite C'est des cases Très larges Qu'on te donne C'est pas des petites cases Mais ensuite Pardon excuse moi Catégoriser ton personnage Le héros Et anti-héros Est suffisant C'est ça Ensuite Pour là Je reviens Limite aux bases De créer un personnage L'analyse du personnage Est nécessaire On doit connaître Son personnage De A à Z Encore une fois Grâce au bêta Et donc Ça doit prendre Le temps qu'il faut Mais il faut pouvoir Décortiquer son personnage Aussi complexe soit-il Il y a des personnages D'une grande complexité Qui sont classables Toutes les cases qu'on donne Sont assez larges Même si parfois Il y a des personnages Qui changent de cases Au début Ou à la fin d'une histoire Un antagoniste Peut passer en anti-héros Un protagoniste Peut passer en De héros à anti-héros Et inversement Ah C'est-ce qu'il y a ? Oui Pidge Oui ma choupette On a la visite d'un chat Ouais Ça voudra pas monter C'est dommage Vous pouvez pas entendre Son petit roucoulement Qui est absolument adorable Hop Du coup j'ai l'impression Que personne n'a des questions Parce qu'on peut au chômage Bon voilà On l'a entendu Est-ce que vous avez entendu Un petit Oui le micro est assez Assez puissant Enfin puissant de l'oeil Pidge c'est anti-héros Ordinaire Je dirais plutôt minoritaire Et minuscule D'ailleurs mon autre chat aussi Il est handicapé Ouais enfin Sa minorité Elle l'emmerde Pidge Elle a l'impression Quand tu la vois T'as l'impression qu'elle se prend pour un tigre Pourquoi ? Aria Aria Oui c'est ça Si jamais vous l'avez lu Vous me donnez Votre avis Parce que l'air de rien On a été assez rapide Sur la leçon du goût Madame tout va bien Ah bah tant bien Oui trop bien Ah merci On te l'a pas encore envoyé en correction Parce qu'on voulait vraiment Le mettre en ligne plus vite Pour passer à autre chose Où est-ce qu'on retrouve les redifs ? Alors deux semaines sur Twitch Mais je les mets aussi sur Youtube Sur la chaîne Youtube de Chrysalide Ouais T'as des théories ? Au pire tu m'en parleras Tu m'en parleras à Japan Expo Merci vous êtes chupis J'avais un peu J'avais assez hâte qu'on le Qu'on le mette en ligne Parce que bah Voilà no spoil mais No spoil Parce que ça devient un moment Que je me le traînais Et j'en avais un peu marre Bah non pas de Youtube Youtube ça reste profsamment Oui ça va rester Les redifs restent sur Youtube Bien sûr vous pouvez discuter avec nous On est pas des robots Bien sûr qu'on peut Bah en fait on est techniquement là pour ça Japan Expo Pas seulement pour vendre des trucs Ce serait triste Bah oui Bien sûr vous pouvez parler avec nous Non non c'est deux semaines sur Twitch Parce que Twitch enregistre les vidéos Et les gars pendant deux semaines Mais en fait je les poste aussi sur Youtube Qui là c'est indéterminé Tu peux regarder autant que tu veux Bah les conventions c'est comme le reste du monde C'est un endroit où les gens peuvent échanger Il y a parfois en fait Les gens parfois discutent avec nous Assez longtemps Parfois des heures Mais on leur demande juste De se pousser le temps De faire une transaction Ou ce genre de truc Et ensuite ils reviennent Discutent avec nous Il n'y a pas de soucis C'est ça Donc Si jamais il y a Voilà il y a quelqu'un qui arrive On va dire Bah mets toi sur le côté Je vais lui faire sa dédicace Et parler avec la personne Mais évidemment qu'on va parler avec vous Dans une de mes histoires J'ai un personnage qui est littéralement né Il y a trois jours Et qui ne connait absolument rien Du monde qui l'entoure C'est totalement ingénue Là la classée c'est dur Elle est nouvelle C'est comme classer un bébé en fait Et ton bébé c'est un antagoniste Ou c'est un anti-héros C'est ça Un dieu Bah oui Une divinité Une divinité Oui bien sûr Héros anti-héros Je crois que j'ai senti Un petit coup de patte Dans mon dos Spoiler c'est fou Oh ça serait chiant Oh non Non Mais le monde est également rempli De héros ordinaires De la vie de tous les jours Et de toute façon nous sommes tous des anti-héros Voilà Nous sommes tous ordinaires Voilà c'est ça Je commence par Japan Car je vais pour Genki C'est ma seule occasion De voir les deux articles préférés On n'est pas si extraordinaire que ça T'inquiète Oui Moi je suis déceptif Rebonswear Rebonswear Bon Alors un personnage peut passer De ingénu A hétéro antagoniste Dans la même histoire Hétéro Hétéro Putain Je suis très fatiguée Mon dieu Les hétéros sont des antagonistes Espèce de militante Réac Mais telle Putain Je n'ai vraiment pas comme ça En plus Un personnage peut passer De ingénu A héros antagoniste Dans la même histoire Bien sûr Je ne sais pas Si Des personnes Ont vu Chappie Le film C'est un très bon exemple De personnage Qui commence à un génie Parce qu'il commence au stade bébé C'est un robot Une intelligence artificielle Qui commence au stade bébé Et qui évolue Avec le monde qui l'entoure Les deux sexualités Ingénu Hétéro Oui Natole hétéro Finesse Maintenant je vais passer Pour la LGBT Réac Cure Non Ouais Tous les hétéros De toute façon On le sait Je vais m'attirer des soucis Moi Les deux seules vraies Sexualités C'est ingénu Et les deux seules vraies genres Héros Anti-héros Oh putain Bon Je vais mettre du Tinté Oh bah non Je vais mettre Stringer Ouais Non on dit des bêtises Mais en fait la discussion A la base C'était de demander Si au cours d'une histoire Un personnage pouvait passer D'être ingénu Parce qu'un personnage ingénu C'est difficile de classer Héros ou anti-héros A justement Héros ou anti-héros Bah c'est intéressant Parce que ça dépend De ce qu'il va apprendre du monde Des personnes qui va fréquenter Du cercle Qui va fréquenter Tout ne sera que question D'influence et de contexte Je ressens de ça Un ingénu En fait on part du principe Que le personnage C'était de Galactic Space M.A En fait Débarque dans le monde Complètement C'est ça Et donc là Tout se jouerait Selon les personnes Qui rencontreraient Un apprenti chez Aliexpress En fait C'est ça Non c'est pas de la naïveté Là c'est Clairement une personne Nouvellement venue Voilà Cara est reboutée En tant qu'androïde Effectivement Elle réapprend A partir du moment Où elle devient Déviante Tu me diras A peu près tous les androïdes D'ailleurs dans D3 Vous imaginez Si nous les humains On pouvait être reboutés Tout dépendrait De la première personne Qu'on fréquenterait Ou de l'endroit Où on reviendrait Ensuite Que ce soit Des bonnes Ou des mauvaises personnes Galactic Space Lama On ne peut pas catégoriser Une personne Qui Spontanément Nait Lavée De toute influence C'est ça Le cas Le cas de l'ingénue C'est Particulier Oui C'est particulier Mais c'est Une bonne problématique Tu me diras C'est pour ça Que vos questions Sont importantes On n'aurait pas pensé A traiter le sujet De l'ingénue Sinon Exactement Amie Arden Exactement La seule subtilité C'est là Tu nais Avec Aptitude Et capacité D'apprentissage D'un adulte Donc Je pense Que ça Ça joue Mais c'est vrai Que c'est à peu près Sa idée La personne Qu'on est Quand on vient Au monde Va être Façonnée Par les personnes Qu'on va fréquenter L'éducation Qu'on aura L'endroit Où on grandira Etc Etc Mais ouais Tout est une histoire De fréquentation Et de contexte Et c'est pareil Même pour les personnages En fait De toute façon Quand vous écrivez Un personnage Quand vous faites évoluer Un personnage L'influence Compte Toujours Qu'il soit ingénie Ou pas C'est pour ça Qu'une fois Que vous avez façonné Votre personnage Et seulement Une fois Que vous l'avez façonné Petit rappel De la création De personnages Les bases Vous pouvez Vous poser des questions Sur son background Et vous demander Qu'est-ce qui a pu Le façonner Pour qu'il en arrive là Parfois Ça peut juste être Son éducation Tout simplement Background à faire Après l'univers On a donné Les choses en l'ordre Les gens Qui n'a techniquement Pour objectif Que de suivre Quelqu'un Et d'obéir A des ordres Sans Et c'est une sorte De robot Que tu nous décris là Ou un soldat Ou un soldat Ensuite S'il arrête De penser C'est ça Pour suivre Un ordre Ou alors Est-ce qu'il a conscience Que ce qu'il fait Est bon ou mauvais Ou est-ce qu'il a Décidé De ne pas y penser Il y a énormément De subtilité En fait Dans ce genre de cas Là encore une fois Je pense Je pense aux soldats Généralement C'était J'en avais parlé La dernière fois C'était les soldats De la seconde guerre mondiale Surtout du côté Des allemands Qui ne faisaient Que suivre les ordres Sans se poser de questions Parce que pour eux C'était bien Ce qu'ils faisaient Tout simplement Ils avaient décidé De ne pas penser A toutes les ordres Qu'ils faisaient à côté C'est un sujet Très utilisé Quand on parle D'ailleurs Des militaires Des soldats Et de la guerre A savoir que L'Allemagne Avait été très blessée Par l'entre-deux-guerres Pour eux Ils faisaient Pour le bien commun De l'Allemagne Il n'y a pas du tout Conscience de ça Dans ce cas là Ce n'est pas forcément Une mauvaise personne Non S'il avait conscience Et qu'il osait On serait dans le déceptif Sauf que bon Je pense que C'est un début A tout ça Il doit quand même Avoir une personnalité Parce que si c'est un robot C'est difficile En fait c'est pour ça Que j'ai dit un robot Parce que là Tu nous donnais juste L'action de ce qu'il est Pas la personnalité Ou l'idée qu'il a derrière Donc c'est dur à classer Dans ce cas En fait plus que les actions De vos personnages C'est ce qu'ils sont Qui nous intéressent Leur motivation Leur motivation Leur motivation Qui sont basés Sur leur personnalité Et qui définissent Leur but Ok pas de soucis Karma C'est subtil Mais en fait Un personnage Se parle à lui même Sa personnalité Enfin sa motivation Répond à sa personnalité Son but Répond à sa motivation C'est pour ça Qu'il est toujours important Que votre protagoniste Et votre antagoniste Soit motivés Oui parce que C'est chiant sinon Parfois Et la quête Est pas forcément obligée D'être ambitieuse Parfois ça peut tout simplement Chercher le bonheur Parfois c'est même Chercher un but C'est le cas de Guts Au début de Berserk Guts en fait Se rend compte Que son problème Est de ne pas avoir de but Bon malheureusement Griffiths va lui en donner Un de but C'est de retrouver C'est de le rendre la raison Mais à un moment Guts est perdu Parce qu'il se rend compte Qu'il y a L'opposé de Griffiths Qui est ambitieux Lui n'a pas d'ambition Et du coup La quête de Guts Est de se trouver Un but Tout simplement Et ça marche Mais en fait Ça peut être tout con Parfois Parfois le but C'est juste De trouver la confiance en soi De trouver le bonheur De trouver l'équilibre Ça peut partir du plus modeste but C'est ça Mais le but N'est pas vraiment Le plus important C'est la motivation Qui est importante Parce que bon Tu peux vouloir retrouver Un artefact random Dans un temple random Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que si c'est pour sauver Le monde ou le condamner Il y a une petite différence Voilà La motivation Ça joue encore beaucoup Toi-même Quelqu'un a klaxonné dehors Il est pas à l'intérieur Si quelqu'un est rentré Il a klaxonné Donc voilà Donc si vous avez des questions Sur les héros Les anti-héros Les protagonistes Les antagonistes La création d'univers Ou la création de personnages C'est le moment C'est le moment Et sur le point Ce qui fait C'est plutôt beau Voilà Les oiseaux chantent Si ça vous intéresse Parce qu'il y a le bleu L'herbe et le vert Parce que nous On a fini Sur les héros Et les anti-héros Plus j'ai trop de le penser Oui alors Quand vous prenez Des cours Avec Crésalide Arrivez avec un dossier Oui S'il vous plaît Parce qu'en fait Si vous arrivez juste En me disant Alors je veux créer un univers Je vais être C'est bien C'est bien Bonne chance J'ai pas vu l'autre live Du coup Désolée pour la redite Mais je fais pas bien La différence Héros anti-héros Bah c'était le live C'était le live du jour C'est le live en fait Ça veut dire Que t'es arrivé depuis pas longtemps Alors tu pourras revoir le live Parce que ça fait 1h30 qu'on a démarré le live Donc en fait Je peux te faire une explication Très rapide Mais je vais devoir survoler En gros Le héros Bah il a des Vis-à-vis du lecteur Il est en accord Avec l'éthique Et a des valeurs Qui se défendent Ou va finir par en avoir En gros Il envoie un message positif Le anti-héros C'est un peu plus complexe Il est pas nécessairement Dans cette démarche Ou s'il est dans cette démarche Il y a des choses Qui jouent contre lui Et qui retirent son statut de héros Par exemple S'il appartient à une S'il appartient à une catégorie Qui fait pas nécessairement De lui un héros Mais quand on parle de héros C'est au sens Gréco-romain Donc le personnage fort Puissant Loyal Vertueux Sans de l'honneur Et tout ça Tout ça Un héros Et quelqu'un Qui mettra tout le monde d'accord Création d'univers C'est quoi les détails Importants à savoir Là c'est un cours Extrêmement Enfin c'est une question Extrêmement vague Parce que ça ramène Carrément à une vidéo antérieure C'est ça Quand on dit Vous pouvez poser des questions Sur les choses précédentes C'est dans une globalité Genre Si on place un héros Dans ce contexte là Dans la création d'univers Comment ça peut se passer Ça va être difficile De refaire un cours En fait sur la création d'univers Je peux toujours dire Les détails importants Mais je pense pas Je pourrais rentrer plus de ça Dans les détails Mais je peux ressortir mes notes Ou alors Aller sur le discord De motif ta plume Créé par des fans Qui listent parfaitement tout ça La création d'univers Les détails importants Je vais te les donner En pêle-mêle Alors les trucs à définir C'est dans un premier temps Ce qui fait ton monde Donc en fait Tu prends un monde basique Comme base Voilà Isabelle c'est une phrase Très intelligente Et en gros Tu choisis Si tu lui rajoutes Un truc en plus Tu lui retires quelque chose Ou tu remplaces quelque chose Par autre chose C'est le cas par exemple De Harry Potter Où tu rajoutes la magie Le cas de Caneux survivants Où ils ont retiré l'eau potable Ou le cas de Full Metal Alchimiste Où ils remplacent Les sciences physiques Par l'alchimie T'inquiète T'inquiète Et ensuite Les trucs que tu dois définir C'est l'époque où ça se passe C'est inspiré de quelle époque La politique La monnaie L'énergie Les transports Le calendrier L'éducation Le commerce L'économie L'armée La justice Les lieux influents Et les personnes influentes Donc voilà Donc là je t'ai tout donné En pêle-mêle Pour te montrer Que des trucs Il y en a Mais je te conseille D'aller sur Youtube Et de regarder Le motif ta plume Sur création de monde Parce que là Ce sera les mêmes choses dites Mais pendant 3 heures Alors Karma Pourra sans doute Fondir le lien du Discord Il me manquait Quelques détails Bah écoute Je t'en prie Mais je peux pas refaire Le cours qu'on a fait Parce que ça serait condensé En très peu de temps 3 heures de cours Oui Mais si tu veux Ah bah c'est barouf Parfait Super merci Subaru Si tu veux les détails Bah il y a un live entier Sur Youtube Enfin une rediff de live Mais en gros Quand vous créez un personnage Quand vous définissez Sa motivation Ça peut le classer directement Dans une catégorie Ou dans une autre Du héros Enfin En tant que protagoniste En tout cas Héros ou anti-héros Si la motivation Si la motivation est égoïste Il finira Techniquement Fatalement Dans un anti-héros Ce que je vous conseille C'est de faire des histoires Où il n'y a pas que d'héros Et pas que d'anti-héros Essayez de diversifier les motivations Les postures Les motivations Les buts Etc Ou alors S'il y a une sorte de but commun Il faut diversifier Les motivations De tous les personnages Parce qu'en fait Plus vous diversifiez Plus vous donnez la possibilité A des lecteurs De s'identifier Et plus vous élargissez Le champ de lecteurs possible Là je vais prendre Comme exemple One Piece J'y pensais Voilà Tous les pirates Volent le One Piece Mais ils ont une motivation différente Il y en a Où c'est très égoïste Et Il y en a Dans leur quête L'air de rien Ils sont Plutôt virtueux Où il y en a Tout simplement Tous ceux qui deviennent pirates Dans l'équipage De la fille Ont une motivation différente C'est ça Et ça crée De la nuance Et de la consistance Dans votre univers Ça montre que Tout n'est pas blanc Tout n'est pas noir La plupart du temps C'est tout simplement gris C'est ça Et Je m'en veux beaucoup De ce que je vais dire Mais il y aura Beaucoup de nuances de gris Comme le titre D'un roman absolument horrible Absolument pas Apporté sur le sexe Ouais Et il y a des Qui viennent courir partout Au salon C'était très mignon Nuancer vos personnages Nuancer les motivations Et nuancer vos buts Et voilà Nuancer Faites plein de nuances Et comme ça Vous donnez beaucoup De possibilités D'identification A vos lecteurs En fait Quand vous faites une histoire Là je reviens vraiment Au bas Pensez que l'histoire Vous ne la faites pas Uniquement pour vous Vous la faites Pour des gens Qui vont la lire Et c'est pas forcément Entrer dans le fun service Que penser au lecteur Alors on peut faire une histoire Avec quatre protagonistes Où il vaut mieux Se centrer sur un personnage Ça dépend ce que tu racontes Les destins croisés Ça peut être utile Pour traiter plusieurs sujets Ça dépend comment tu t'y prends Tu peux très bien faire Quatre protagonistes Ensuite moi Mon conseil Si tu débutes C'est de faire un seul protagoniste Une histoire courte C'est ça D'ailleurs c'est un petit conseil Que je pourrais vous donner Si vous débutez Débutez par une histoire courte NS n'est pas mon premier projet Bon mais Ces autres projets Vous ne les verrez jamais Parce que c'est des trucs Faits pour mon école Qui sont pas extraordinaires en soi Mais NS J'ai fait facilement Cinq ou six autres projets avant Pour ceux qui écrivent Faites des petites nouvelles Pour ceux qui font de la BD Faites des one shot De quatre ou dix pages On s'en tape Mais entraînez-vous A raconter A nuancer Bonjour Egalia Bon là on est plus en mode Foire aux questions Parce qu'on a On a traité le sujet Des héros et des anti-héros Désolée Et en fait les gens Ont assez vite compris Parce que ça y est On a fini Donc là c'est plus La foire aux questions De si vous avez Des questions sur les cours précédents Faites donc Oui le RP Ça peut être une bonne chose Oui bien sûr La fanfiction aussi Voilà tout à fait La fanfiction est d'ailleurs Le meilleur moyen De savoir si vous avez Compris l'univers D'un autre auteur Ensuite là je parle Complètement En mode scolaire Parce que la fanfiction C'est fait pour s'éclater Mais dans l'idée C'est un bon exercice Mais en fait Je veux dire un truc Que disait ma prof Même quand vous faites ça Pour vous éclater Faites ça de manière méthodique Parce que vous alliez L'agréable à l'utile Vous vous entraînez Et vous vous faites plaisir En même temps Donc même quand vous faites Des trucs comme le RP Ou la fanfic Essayez de vous imposer Une méthode Alors j'aimerais bien Faire des histoires courtes Dans mon univers Mais j'arrive pas à me cadrer Pour que ce soit court Vous savez comment Je pourrais m'y prendre Je pense que la prochaine fois On va parler d'élaboration Dans un scénario Ouais Des histoires courtes Dans mon univers Des sortes De nouvelles Dans l'univers C'est ça Faut que tu précises un peu Ce que tu entends par là Avec un personnage À usage unique Avec un personnage Que tu voudrais réutiliser D'ailleurs je voulais Vous remercier J'ai plus récemment Terminé mon tout premier One-shot D'une BD de 10 pages Que j'ai commencé Après Bien Bah voilà ça Une BD de 10 pages C'est très très bien Très bien pour commencer Je suis contente pour toi Oui bah C'est un côté imprévisible Mais ça aide à la narration C'est ça Ensuite Quand tu fais du RP C'est vrai que c'est bien Que la personne en face Joue le jeu aussi Ça fait un peu cadavristi Oui Bah c'est pour ça Que j'adorais le RP J'en faisais beaucoup Et ensuite Maintenant J'aurais du mal à en refaire Parce qu'il faudrait Que la personne en face de moi Soit méthodique aussi C'est quoi le but ? Ouais parce que Je me rappelle Mais ton personnage N'est pas cohérent Oh Qu'est-ce Il fut une époque Je faisais un RP Avec une personne Qui faisait des gros bils Plus jamais Pitié Pour ceux qui savent pas Un gros bils C'est une personne Qui sait tout faire C'est pire que le Garissou La Marissou C'est le personnage Qui sous tout abord Est surpuissant Alors je me suis permis de rajouter N'être pas le présent de l'histoire Le sujet serait effectivement Je change de niveau Je change de niveau par rapport Je change de niveau par rapport A ta Ta Ok Non mais Vous en faites pas De toute façon C'était le but C'était le but Voilà Il y en a qui ont leur univers Déjà posé Mais qui ne se passent Du tout Comment Comment Se cadrer Pour la création Du scénario Du fil rouge Et des Fils rouges De chaque personnage Aussi Ok Bah on a défini Le coup sur le sujet Je pense qu'il va être long Le light La prochaine fois Il sera en plusieurs fois Il sera en plusieurs fois La semaine prochaine En fait On ne touchera que les bases Du scénario Uniquement les bases La structure même Comment ne pas tourner en rond Au niveau de la création De perso C'est intéressant comme question Effectivement Quand tu es habitué A créer un seul style de personnage Ou que tu ne sais pas Comment créer d'autres personnages Tu te retrouves Souvent avec des jumeaux Tu sais dans la même histoire Là on est dans la question De personnages Donc répondre à la question Ça va pas être Super compliqué Pose toi des questions En fait Pourquoi ils ont tout le temps Le même but Pourquoi ils ont tout le temps La même motivation Pourquoi ils ont tout le temps Le même type de personnalité Essaye de trouver en fait Le truc qui se répète Et tente d'écrire un personnage Avec ça Mais en opposé Vois si t'es à l'aise Avec ça ou pas Parce que si ça se trouve Tu vas être face A un type de personnage Que t'arrives pas à écrire Ça existe Mais en tout cas Vois les trucs qui se répètent Et essaye d'en faire l'opposé Ça peut être un bon exercice D'écriture d'ailleurs Comme ça tu seras plus en sentier battu C'est le moment où les courses internet Sont plus utiles et intéressantes Que c'est dans les écoles Ou clairement des cours de scénar Bah on verra si c'est intéressant Pour vous les cours de scénar De la semaine prochaine Mais ça se trouve On va faire que répéter des trucs Que t'as déjà entendus Si ça se trouve Moi ensuite Les seuls cours de scénar Que j'ai eu Ont été vraiment très bons C'était celle-là A mon école de manga Je sais que Avant d'entrer dans mon école Mes parents m'avaient payé Des cours de De BD Par correspondance Et les cours de scénario Que j'ai lus M'avaient pas du tout convaincue Ensuite je ne sais pas du tout Ce que valent les cours de scénario En école Donc je me permettrais pas D'émettre de jugement Mais ouais L'unique École où je suis allée Où j'ai eu des cours de scénario Ça m'a éclairé Sur beaucoup de choses C'est pas des croquettes Non non il mange C'est vrai qu'il y a des sortes De sa gamelle Dans ce cas là Ce que je peux te conseiller C'est de sortir de ta zone de confort Parce que même moi Ça m'arrive Parfois je suis en mode Mais je suis con ou quoi J'ai déjà écrit ça Avec ce perso Et en fait A partir du moment Où tu as Capter ça T'essayes de sortir du sentier battu Et tu prends ce truc récurrent Et t'essayes d'en écrire l'inverse Ça c'est le problème Quand par exemple T'as l'habitude d'écrire Des personnages tacituants Ce qui est l'une de mes spécialités Je me dis Ok je peux avoir deux personnages tacituants Mais pourquoi ils le sont Dans leur personnalité Pas forcément dans leur background Mais pourquoi ils le sont Est-ce qu'ils le sont de la même manière Est-ce que l'un est introverti L'autre est extraverti Parce qu'on peut être taciturné extraverti Parce que la timidité N'est pas égale A l'introversion aussi Il y a plein de choses Tu peux nuancer tes personnages Même s'ils ont l'air D'avoir la même personnalité Bah dans NS J'ai pas mal de personnages Qui ont tendance à faire la gueule J'ai Destiani J'ai le gouverneur Mangoria Et j'ai Arwan Un nouveau personnage qui est arrivé Il fait la gueule lui Mangoria Mangoria ? Oui Non non Il est très sage comme garçon Il est très posé Oui Le gars il te fait un grand sourire en public Et ensuite il va Il va jeter des verres contre le mur Putain ils me font tout chier Normalement qu'il jette pas les verres contre le public Sale tante Et qu'il sourit pas au mur T'es con putain Eh merde j'ai tout mélangé Donc voilà C'est trois personnages qui font la gueule Mais les raisons pour lesquelles ils font la gueule Je dirais pas que Mangoria est taciturne Je dirais juste qu'il a un caractère pourri Et les raisons pour lesquelles ils sont comme ça Tous les trois Sont totalement différentes Mais voilà Posez vous la question de savoir Ok il est taciturne Mais comment il se comporte en public Comment il se comporte avec les autres Est-ce qu'il aime parler aux gens Est-ce qu'il est timide Est-ce qu'il est taciturne Parce que justement il a une phobie sociale C'est ce genre de choses Est-ce qu'il aime juste pas les gens Est-ce que c'est juste une personne qui adore pantoufler chez lui Qui quand il sort c'est juste pour faire ses courses Ou alors est-ce que c'est un extraverti timide Qui n'ose pas vraiment parler aux gens Parce qu'il a peur d'être ridicule Ou peur de dire des conneries Bah en fait les trois personnages que je viens de citer Donc Destiani, Mangoria et Erwan Je leur ai tous les deux fait le test du MBTI Aucun n'avait le même Il y en a même un Le résultat ça a été E Et j'étais en mode punaise C'était E toi Ah d'accord Alors que les deux autres c'était clairement E Donc Je fais pas la gueule Il a juste souvent le Somme Putain mais C'est le Somme ce gars Non mais il transpire le Somme C'est quoi le Somme Il se fait bully depuis le début Bon ensuite faut savoir que Il y a presque la moitié des gouverneurs de Parnassus Qui se sont fait bully par Oxalis là Mais il sait Il sait qu'il s'est bien fait bully en puissance Donc voilà c'est Hiru Chen T'as ta réponse Voilà c'est ça Donc bah j'ai un peu pris mon univers comme exemple En disant trois personnages qui Dofis avait l'air de faire la gueule comme ça Et qui pourtant Sont totalement différents Si jamais t'as peur que ces personnages se ressemblent trop Je te conseille de nouveau le test du MBTI Tu prends tes personnages Tu leur vas faire le test Et si tous les trois ont le même résultat Là tu t'inquiètes Ou le test du restaurant Qui ne nécessite pas un site en fait Oui c'est ça Donc le test du restaurant pour rappel Parce que c'est jamais C'est jamais trop de rappel C'est jamais trop de rappel C'est vraiment un très très bon test Votre personnage est au restaurant Il commande On lui amène un plat Et c'est pas du tout le plat qu'il a commandé Et au contraire il aime pas ce plat La question est Comment il réagit Je suis sûr que ces trois personnages Ne réagissent pas de la même manière Alors je ne vous dirai pas ce que fait Mangoria Mais je vous laisse imaginer J'aime bien C'est un personnage Tout le monde en avait rien à foutre Jusqu'à présent Et depuis qu'il sortait le chapitre Ça y est Non mais j'adore Amérique Oui Voilà D'ailleurs le prénom de gouvernement de Mangoria C'est Amérique Donc j'ai souvent tendance A l'appeler par son prénom Parce que lui On est assez intime Tous les verts Seulement s'ils sont en porcelaine Oh wait Alors je dirais une seule chose Ça dépend si Salika est présent ou pas Voilà Mais si Salika est pas présent Double flip Et puis il achète le restaurant Voilà En fait c'est le pire C'est que c'est ce qu'il ferait Il achèterait le restaurant Et il virerait le serveur Et il virerait le plat de la carte Exact Et à côté de ça Dessiany qui est une professionnelle De je tire la tronche H24 Elle verrait le plat Elle se poserait des questions Et elle serait C'est ça ma vie C'est ça ma vie Elle paierait et repartirait GG pour le chapitre Il est beaucoup trop bien Merci Merci beaucoup Merci merci beaucoup Il fait fermer le restaurant Après le banque de l'or Donc voilà On va dire C'est deux personnages Qui tirent la gueule Mais un est comment dire Un peu plus démonstratif Que l'autre Il a vesti ça Oh mon dieu J'ai un perçu Qui détruit le restaurant Ah ça va Il est pas trop démonstratif Le gars il est simple Mais vous voyez A quel point on peut aller loin Avec l'exercice de restaurant A quel point cet exercice C'est incroyable Soren se ferait Tellement de films dans sa tête De manière de dire les choses Et il finirait par manger le plat Sans rien dire En fait Dessiany Ça dépendrait Si elle crève la dalle ou pas Mais si on part du principe Qu'elle a pas trop faim Elle laisserait l'argent Et elle s'en irait Pas Akmar par contre Pas du tout Akmar Oh putain comment ça C'est un peu un gitan Akmar Donc en fait Il prendrait le plat Il irait directement au cuisine Donc Salika ce serait tellement drôle Il verrait le plat Il irait directement au cuisine Alors C'est pas ce que j'avais commandé Et Non en fait Laissez moi faire Il se ferait lui même le plat C'était une putain de salade de fruits Merde Y'a quoi de difficile Dans une salade de fruits Ah non mais si Salika Commande une salade de fruits Et que la salade de fruits Est pas bonne là Il regarderait son maître En mode Vous pouvez faire fermer ce restaurant S'il vous plaît Je ne l'aime pas Je ne l'aime pas Voilà 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 C'est une très bonne manière De connaître vos personnages Donc voilà C'était une très bonne question Les personnages qui D'apparence se ressemblent Parce que C'est con Mais avec l'exercice du restaurant Ou le MBTI Tu peux te rendre compte Tu peux te rendre compte Qu'au final Il y avait des différences Et que tu ne les exploitais pas Il fait exploser la faille de MS Putain Juste pour une salade Qu'est-ce que tu fais Salika ? Je vais chercher la faille de ce monde Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con ? Et je vais l'exploser Je vais lire le script maintenant J'en ai marre Donc voilà voilà Mais il devrait être content Dans le chapitre 7 Il y a une coupelle de fruits En gros plan Oui Oui Elle était chiante à faire La coupelle en gros plan D'ailleurs Et vu que j'avais Que ça à foutre Je les ai tramés Tous les fruits D'une certaine manière D'ailleurs La coupelle de fruits Une anecdote Qui ne sert absolument rien A rien du tout A chaque fois que j'essaye une coupelle C'est toujours le même modèle C'est ça Je prenais en modèle Quand j'habitais encore chez mes parents Et vu que j'ai encore le modèle en tête Bah je les dessine tout le temps comme ça Je crois peut-être que je les change un peu Si Salika peut venir dans vos rêves Je suis sûr qu'il peut lire le script Bah je donnerais pas mon avis sur Enes Je suis un peu l'auteur Donc si je dis Ouais Valère c'est trop bien C'est un peu prétentieux quoi Je dirais que Enes Illustre parfaitement Le principe de motif ta plume Tout simplement Parce que Plus que moi Grisali Il a été victime du C'est pas beau Je lis pas Parce qu'on va pas se mentir Les premiers chapitres de Enes Ne sont pas Beaux au sens Iditable du terme C'est à dire qu'au début de Enes J'avais clairement pas le niveau Pour montrer ça à un public Mais j'ai dit fuck it Je vais quand même le faire Parce que je vais pas attendre D'avoir un niveau de dessin acceptable Pour le faire Et puis du chapitre 1 Au chapitre 7 Pour ceux qui lisent une traite Ou ceux qui ont le manga Dans leur bibliothèque Et c'est le jour et la nuit Donc je me suis fait Bon des remarques Je m'en suis bouffée Je pouvais pas y échapper De toute façon quand on est auteur On peut pas y échapper C'est comme ça Donc il fallait bien Je me fais t'attaquer sur quelque chose Vous pensez quoi du fait De faire l'inverse du MBTI C'est à dire Faire d'abord le test Puis faire la personnalité Du perso en fonction du résultat Il y en a qui le font Moi je suis pas très fan Tu sais que Il me semble que Le test du MBTI En général se passe vraiment comme ça Ah ouais ? Oui Il te donne la liste des profils Et tu essaies de deviner Lequel tu es Et ensuite Tu fais le test Putain j'aurais tellement foiré J'aurais tellement foiré En me désignant Mais c'est une bonne manière de faire Au pire tu pars d'une base D'une personnalité En disant Putain cette personnalité m'intéresse Je ne la connais pas Je vais l'exploiter Peut-être que tu vas la modifier Peut-être qu'elle va dériver C'est ça Moi c'est vrai que c'est pas une base Dont je suis très fan Ensuite ça c'est strictement personnel Je préfère écrire mon personnage Et ensuite lui faire Faire le test du MBTI Pour voir si t'es dans la cohérence Exactement Mais je pense que c'est une méthode Qui se fait Si ça se trouve Il y en a qui veulent faire un projet Où chaque personnage correspond A une partie du MBTI Après tout Donc pourquoi pas Mais tu peux faire ton personnage Sur cette base Puis le faire faire le test après Pour voir si tu es dans sa cohérence Exactement Bon du coup J'embête avec une autre question T'embêtes personne Sur l'univers C'est quoi la limite Entre plagiat et inspiration Exemple On veut y mettre des familiers Ou que sais-je Rappelant fortement Les démons du royaume du nord Ou des trucs comme ça Qui peuvent se recouper énormément Tout en étant Ça c'est de l'inspi C'est de l'inspi C'est de l'inspi Plagiat c'est Si tu copies Si tu prends Si tu t'appropries Une propriété intellectuelle De quelqu'un Et que tu le remets Par exemple Ton personnage évolue A Konoha Plagiat Voilà Ou alors Ça a tout de Konoha Mais tu changes le nom Plagiat Tu peux t'inspirer Il n'y a pas de soucis Bien sûr Tu peux prendre des éléments Qui te plaisent Dans chaque univers De toute façon L'art C'est une consciente inspiration Tu ne crées rien En fait C'est l'une des choses Que nous a dit notre prof Quand j'ai commencé Les cours sur la création de l'univers Elle nous a dit Je vous arrête tout de suite Vous n'allez rien révolutionner En fait elle a dit Vous n'allez rien créer De A à Z Vous allez forcément partir d'une base Et elle a dit Et ce n'est pas un mal en soi Ce n'est pas un mal Parce que tout le monde Même les plus grands Functionnent comme ça De toutes les manières Un lecteur veut pouvoir se référer C'est ça Il veut pouvoir se dire Oh mais oui C'est comme dans machin Et tout Mais c'est trop cool J'adore ça justement Il ne va pas dire Putain c'est quoi Qu'est-ce que je lis Je ne comprends rien Voilà c'est ça Et s'il lui faut au moins Quatre tomes Pour arriver à être dedans Et comprendre l'univers Mais tu sais que la plupart des gens Qui m'ont attaqué Sur le niveau de dessin C'est des gens qui ne dessinent pas C'est fou De toute façon Il y avait un très bon exemple C'était pendant ta deuxième exposition Tu sais quand je suis venue Il y avait le hangar Il y a Sao qui est venu Et tu avais peur Qu'elle critique ton niveau de dessin Parce que Sao a un niveau incroyable Et en fait ce qu'elle a fait C'est wow les détails Et c'est le plus important C'est ce qui définit Un petit peu le style de Kryza D'ailleurs C'est les détails Ouais C'est le travail Elle a vu le travail Avant de voir le niveau de dessin Et il n'y a que des artistes Pour faire ça je pense Alors que de temps en temps Je revois le chaboté Que je t'ai offert Il y a clairement des soucis De proportion d'anatomie Et de perspective Mais Bah Reste que j'ai fait Une coupelle de fruits en fond Alors d'ailleurs Désolée pour la question Très HS Kryza Je voudrais éviter De déranger Très sur Twitter Mais pour le fin d'épisode J'ai envie de coloriser Les personnages Mais j'ai peur Un peu trop me présenter Sur certains designs Oh d'ailleurs tu peux en parler Tout de suite Est-ce que je pourrais avoir Ton avis sur les couleurs Que j'ai utilisées Pour animation rapidement Un de ces cas Bien sûr D'accord D'ailleurs Karma Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit Mais les sylvaniens A moins d'être métis Ont forcément La peau Les yeux Et les cheveux clairs Ensuite Ensuite il y a le cas Des albinos Qui ont les yeux rouges Mais ça reste extrêmement rare Comme les albinos De manière générale Mais si un sylvaniens A les yeux foncés Par exemple Désolée a les yeux bruns Ça veut dire Qu'il y a du sang humain Là dedans Ah et on ne peut être Que On ne peut être Que moitié sylvaniens Et il faut savoir Que les Bon là je spoil Mais c'est pas un spoil Extraordinaire Les enfants D'humains et de sylvaniens Sont stériles Donc les métis sont stériles Donc voilà Désolée est stérile Mais c'est pas un spoil En soi Ça va pas avoir Une grande importance Donc il n'y a pas De personnages Qui ont du quart de sang Du huitième de sang sylvaniens Mon univers Il consomme Excuse ce que j'ai pu lire C'est tout à fait normal Nekokucha Moi c'est pareil Alors oui J'ai beaucoup de choses Comme ça dans mon univers Ce qui est un gros mélange De Game of Thrones De The Witcher Bah Là tu cites des choses Qui ont créé Énormément d'influence Dans le monde fantastique Euh Non pardon Fantasy Donc C'est compris Oui Par exemple Si j'avais vu La La vidéo De L'émission Linguist Linguist Bon le linguiste quoi merde Oui Le linguiste Qui parlait Du fait que Tolkien A créé Les beaux-elfes A créé Les nains Oui Les nains Comme on les connait Et pourtant maintenant C'est devenu une convention Acceptée Dans le monde Du fantasy Enfin du fantasy C'est pas parce que Tu fais des beaux-elfes fins Ou des petits-nains Balours Que T'as plagié T'as plagié D'ailleurs fun fact Lorsque j'ai parlé Du projet NS A ma classe Alors que j'avais encore Aucun caridesign Lorsque j'ai parlé Des sylvaniens La Le fait que je parle D'un peuple Qui Qui donc avait Un côté sylvestre Parce que Sylve Forêt Bah tout le monde A imaginé Des elfes Comme dans Le Seigneur des Anneaux D'ailleurs à la base Il devait ressembler à ça Puis il y a eu Quelques changements de fait Ah non mais Galactic Space Lama A chaque fois que je joue A un Final Fantasy Je suis choquée De la manière Dont ça m'a influencé Pour NS En fait Final Fantasy Il est l'une des plus Grandes influences de NS Désolé Je me sens super mal De demander une faveur Non mais Arrête de t'excuser Karma Arrête Vraiment J'ai déjà Dunkey Qui s'excuse tous les jours Et j'en ai marre Alors si vous On devrait faire une tirelire Comme ça On serait rigé Oui voilà Tu sais Comme les tirelire A gros mots Avec les enfants Putain je mets tout mon salaire dedans Bah en fait C'est Alors On va revenir Sur ce que j'ai dit Il faut savoir Que cette idée Je l'ai eu Grâce à quelqu'un de ma classe Je me rappelle plus qui Mais je crois que c'est une personne Qui m'avait demandé Si les sylvaniens Les métis étaient stériles Parce que pour lui C'était logique Étant donné Qu'il s'agissait quand même De deux espèces différentes Et je me suis dit Putain c'est pas con J'y ai pas pensé Importance du bêta lecteur Importance Cette idée Ne venait pas de moi La base C'est venue D'une personne A qui j'ai présenté le projet Et qui me l'a suggéré T'imagines le bordel Si en fait Le métissage Pouvait donner des enfants Du coup Fertiles Il y aura un bordel éthique Total Ça aurait été compliqué De toute façon Pour gérer mon univers Ça aurait été impossible Bah il y aurait eu Trop de mélanges Et le sang humain Ou le sang sylvaniens Aurait été totalement lavé En fait C'est ça Donc en fait J'aurais dû traiter Faire les thématiques Autrement Ce qui fait que du coup Les métisses Sont assez rares Et de ce fait Ils sont pas appréciés Parce que bah Avoir un métisse Dans sa famille Ça veut dire que Par cette personne Tu mets fin A ta descendance C'est à dire aussi Que t'as un peu fauté Oui voilà Ça veut dire Qu'il y a quelqu'un Qui est allé faire Coupe-couic Avec autre chose Qu'un humain Oui ils ont niqué Il y a des mineurs Il y a des mineurs Putain on avait dit Pas de cette profession ici On en peut pas Bonne soirée Ce sera un bordel génétique Totalement Faudrait créer Une nouvelle espèce En fait Mais en fait Je me suis renseignée Suite à ça Aux animaux métisses Comme par exemple Les petits Des lions Et des tigres Oui Effectivement Aussi des ânes Et des chevaux Ouais Les bébés tigres Lyon C'est stérile Je suis la délicatesse Le parfum délicatesse Délicatesse Oui mais les sylvaniens Sont pas des plantes C'est des mammifères Les sylvaniens Ils font pas des bébés En envoyant du pollen Vas-y écarte les gens Je t'envoie Je te pollinise Ils ont des rapports sexuels Comme les Comme tout mamie Faire qu'ils soient Je vais pas vous faire Une leçon d'éducation sexuelle Une leçon d'éducation sexuelle Rassurez-moi On est pas là pour ça Ensuite Les chiens et les loups Je crois que niveau De la génétique C'est extrêmement proche Euh Ouais Il me semble qu'il y a des familles Il y a des familles Des branches À partir du moment où t'es plus Dans la même branche Si tu as des petits Euh C'est stérile Mais si t'es sur la même branche Comme le chien et les loups Peut y avoir une descendance Sylvaniens en peau Sylvaniens en peau Donc voilà Les sylvaniens sont proches De la nature Mais ça reste des mammifères Je pensais Je pensais pas dire ça un jour Mais les sylvaniens Sont des mammifères C'est pas des carottes C'est pas des fruits Putain J'ai une image T'es pitant T'es de pique ça alors Tu cueilles les sylvaniens Et ils grandissent ensuite Je voulais faire une blague Mais je ne la ferai pas Parce que ce sera un spoiler Du chapitre 7 J'aurais bien vu T'inéveille Ah Ne pas faire de blague Ne pas faire de blague Oui tu chipotes Mais est-ce que tu te rends compte De ce que j'ai eu en tête À cause de ton chipotage Les sylvaniens Comme toute espèce de pente Provis de la chlorophylle Oui Perte et poils en auteur Il y a des pertes de poils parfois Il faut les brosser Oui sinon Saïka qui mange des fruits Ce serait une forme de cannibalisme Oui il faut les brosser Donc parfois De temps en temps Il y a un mangoria Qui dit à Saïka de venir Et il fait son petit brochage De poils Comme Peach quand tu la brosses Bon Saïka ça suffit Tu mets tes poils partout Mais arrête de pleurer Je n'aime pas être brossée Je n'aime pas Oui j'avoue Merci pour le rire régalia Merde Donc voilà En bref c'est un bon sujet Quand vous créez une espèce Demandez-vous jusqu'où va la génétique là-dedans Parce que la génétique Je n'y ai pas pensé Et en fait si cette personne M'avait pas posé cette question Sur le métissage Bah j'aurais eu l'air con Lorsque j'aurais mis au point Mon métissage Parce que j'aurais laissé Destiani Avoir la possibilité D'avoir une descendance Et bah L'air de rien Le fait qu'elle soit stérile Ça joue sur sa personnalité Parce que Destiani Est une personne Qui C'est pas l'idée Qu'elle aura forcément Un destin tragique Du fait qu'elle est métisse Elle est fataliste as fuck Et c'est con Mais le fait d'être stérile Rajoute à son fatalisme Oui elle existe Pour rien en fait Dans sa tête C'est ça Et on est quand même A une époque Qui parle de descendance Les humains font Des enfants Pour la génération suivante Et les Sylvaniens C'est horrible Font des enfants Pour le commerce des humains Destiani Tout ça A ses yeux Ne sert à rien Elle est stérile J'ai eu un dilemme Quand j'ai écrit Au Syri Maoloud C'est savoir si les Svan Et les Kryll Devaient être stériles Et bah non En fait directement C'est tous les deux Des homos quelque chose Donc Non De toute façon Ils font les cris des Métis Comme c'est le Comme c'est le cas De Du cheval Et de l'âne Il y a quelqu'un Qui a lu Gravity Oh la la En même temps Ils sont cons Bande de racistes Bref Donc là On va faire un petit extra Parce que vu que Le cours d'aujourd'hui A été plus rapide Que d'habitude On est vraiment Pour poser des questions Sur Motif Ta Plume Poser des questions Sur nos univers A Dunk et moi Allez-y C'est la fête du slip Oui c'est la fête du slip C'est voilà C'est un peu Le petit goûter De fin d'année À l'école Les Josée et Jean-Michel Sont un parfait moyen De montrer en vrai L'état De votre population Oui C'est en fait Les Josée Font partie du décor J'en avais parlé une fois Mais les Josée C'est vraiment L'information De la situation sociale De la situation économique Du partage des richesses De l'écologie La politique Je t'en passais des meilleurs Mon dieu Ce serait un enfer En fait Si je devais faire Grimaud ou s'embêter Parce que D'un certain point Ou un certain autre De la carte Il faudrait que je montre Avec les Josée Et les Jean-Michel Plus ou moins de trame Au niveau de la peau Montrer le métissage Ou la présence des krill Grâce à la trame En fait Sur les personnages Comme Trisa va pouvoir montrer Qu'il y a des humains Ou des sylvaniens De plus ou moins D'une région Ou d'une autre Par rapport à la couleur de peau De cheveux Et tout ça Informations très intéressantes Les Jean-Michel et José Par exemple Pour l'instant Dans Never Surrender Vous avez vu Très peu de personnages Basanés Parce que là Où se passe l'histoire À l'ouest La population humaine Est plutôt blanche Mais il y a d'autres personnages Que vous D'autres personnages Que vous verrez Qui ont la peau Un peu plus basanée Ça voudra dire Qui viennent d'autres régions Alors Pour répondre à ta question Engie Si tu veux Htns Envoie moi un mail Parce que Je peux te le Je peux te faire Une facture directement ici En fait la boutique Est fermée pour l'instant Mais si vous voulez Certains de nos produits Vous pouvez nous envoyer Un MP sur Twitter Ou un mail N'importe où En fait Et je peux En fait Du coup Accepter les paiements Paypal Par carte Ou par virement Paypal Une tente Une tente que Paypal Accepte la carte bancaire Oui Pour vous fournir Les produits Que vous voulez Mais en fait J'ouvrirai une boutique Après Japan Expo En l'état Si vous souhaitez Quelque chose Tout de suite Vous pouvez passer par nous J'ai une autre entreprise Je peux faire des factures On s'occupera De remettre une boutique En ligne Après Japan Expo Nickel J'attends ton mail Ou un MP Sur Twitter Sur Facebook Enfin Facebook Je ne le dis pas Honte à moi De toute façon Karma Vu qu'on attend A Japan Expo Ce sera plus simple Il faut que je fasse Réimprimer des Gravity Par contre Goûter de fin d'année Au 4ème cours Oui Je ferai un prof abominable Mais c'est bientôt Les grandes vacances Oh la la Quel est le meilleur fruit Dans ton univers Chrisa Je n'en ai aucune idée Je ne les ai pas goûtés Salica Celui que mange Salica Ne serait pas mon fruit préféré Il a le goût de poire Merde Et vu que c'est en général Constamment ce fruit là Que je dessine Je ne connais pas encore Le goût des autres Punaise J'ai l'image d'un Wesh tuning Pour les gens Oh punaise Regarde J'ai eu un bug de cerveau J'aime pas Twitter C'est le démon Pourtant c'est sur Twitter Qu'on est les plus actifs Dunkey et moi En fait Malheureusement Facebook a Perdu Je trouve énormément En utilité Du fait que Les gens voient Beaucoup moins les publications Réagissent beaucoup moins Et donc du coup On est beaucoup moins visibles Donc on est parti Sur Twitter Et sur Instagram Et Twitter en fait C'est con Mais l'échange Est assez dynamique Dessus Donc c'est devenu Mon réseau social De prédilection Et on poste Beaucoup de choses Par rapport à Motif Taplume Et on compte d'ailleurs Faire un Twitter Exclusif Un Motif Taplume Qu'on gérera tous les deux On signera juste Qu'ils twittent ou pas Mais en fait J'ai Ça a été parlant Quand j'ai sorti Le chapitre de NS Il a été super bien accueilli Sur Twitter Il a fait son taf Sur Instagram Sur Facebook Ça a été Le vent J'ai eu l'impression Qu'il n'a pas existé Sur Facebook Alors qu'on a reçu ta page J'ai vu qu'il a eu De très bons résultats Mais si je m'étais arrêtée A Facebook J'aurais eu cru Qu'il avait fait un flop Comme Carme a dit On voit beaucoup mieux Les fameurs que vous nous faites Sur Twitter Oui Alors J'ai fait des caractéristiques Différentes à chacun des habitants En fonction de leur royaume Et les climats où ils se trouvent C'est très bien C'est très très bien C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs Ça donne encore une fois De la consistance à votre univers Montrer qu'il y a de la diversité Qu'il y a des peuples Qui en fait Habitent à certains endroits De votre map Ou de votre univers Et montrer qu'il y a Des différentes météos Des différentes Échelles sociales aussi Donc ça passe par les habits C'est mon ami Daisy Qui fait les prisonniers du rêve Qui a Imagine Qui en fait S'est inspiré De peuples différents Pour chaque région Il me semble que pour L'univers auquel appartient Son personnage principal Et c'est inspiré des Mongols Pour le chapitre 2 C'est plus inspiré De la France du 18ème Et il y a un autre peuple Où c'est carrément Inspiré de l'antiquité Gréco-romaine Donc elle passe vraiment D'un style totalement différent Pour chaque peuple Et visuellement Ça donne quelque chose D'assez hétéroclite intéressant Je pense qu'en termes De fanart de Destiani Karma tu Tu remplis une galerie entière J'ai passé de fanart de NS À mon actif Ah bon tu trouves Non mais Karma et Angie Vous remplissez une galerie De fanart de NS À vous seul quoi Oui C'est un truc de dingue On va ouvrir un musée Juste avec vos dessins C'est une très bonne Une très bonne problématique Galatique Spesama Ça me fait penser À les animaux fantastiques Pour les non-mages Qui n'ont pas le droit De se marier Avec du coup Les sorciers en Amérique Ce qui instaure Une des problématiques du 2 D'ailleurs Mais Destiani Je ne peux pas l'avoir Comme une waifu C'est d'une certaine manière Ma fille C'est ma création Je ne peux pas voir Un des personnages Comme un blues bandeau Ou une waifu Regarde T'as tes deux plus gros fans Qui vont discuter maintenant Ils devaient se rencontrer un jour D'un côté T'as le fan ultime de Saika Et d'un côté Le fan ultime de Destiani Mon dieu Fallait un jour Qu'ils se rencontrent Mais oui Pour ceux qui sont sur live Et en fait Suivent pour le scénario Et tout ça Sachez que Grisalide fait un manga Que vous pouvez le lire Que vous pouvez lire Parce que c'était pas français Sur Tapastik Le lien d'ailleurs Est sous la vidéo Vous cliquez sur le logo De Never Surrender Et vous serez envoyé Directement à la lecture Ou alors Vous pouvez avoir En Ah bah bravo C'est le bazar ici Oh c'est mon bureau Je t'emmerde Oh pardon Physique Voilà Un beau bébé De 30-70 pages Un truc comme ça Un truc comme ça Elle est beaucoup de pages Ouais 170 pages Tac Il est beau Voilà Elle c'est Destiani Et elle utilise des plantes Et elle fait Elle fait pousser Des racines Et puis Il y a un gros lapin Qui la suit Et elle tape des gens Avec les racines Et puis Il y a un potel Qui m'ont dit Pour oui Putain j'ai jamais Aussi mal présenté En manga Si moi je l'ai fait Je t'avais dessiné Un truc Parlez pas de fruits J'ai faim On va courir aujourd'hui Ouais Je mange un petit Quelque chose Pas calorique Avant qu'on y aille Donc Bon là On commence à sécher Donc si vous avez des questions Je pense qu'on va écourter le live Sinon On va écourter Écourter On est à 2h30 Quand même Oui c'est vrai Mais c'est vrai Qu'il y a eu une vidéo précédente C'est méchant karma Donc Donc Du voli Voilot On a posé toutes les bases De création d'univers De personnages De héros D'anti-héros D'antagonistes D'antagonistes Je pense qu'on a fait une nécessaire De ce côté là Donc je pense que On sera bon pour attaquer Le prochain point La semaine prochaine Ça sera le scénario Les bases Donc les toutes bases Donc Vous avez une semaine Pour préparer vos petites questions Je pense qu'on va Ça reste quand même Un sujet très large Donc je pense qu'on va Directement commencer En mode foire Bonne soirée des bisous On va directement passer En mode foire aux questions Dès le début Pour en fait Essayer de désépaissir Un peu ce sujet Qui reste très vaste Sachant que c'est un sujet Qu'il faut Aborder Une fois qu'on a compris Tous les précédents C'est ça Tu peux pas arriver Avec ton envie de faire un scénar Sans savoir ton univers Tes personnages Et tout ce qui les définit En fait Et même si tu fais De quelque chose Qui se passe dans notre univers Il faut avoir une connaissance Du contexte dans lequel On évolue Donc Je dis pas ça Pour nous faire de la pub Ou quoi que ce soit Mais si vous avez pas vu Les lives précédents Je vous conseille D'aller les regarder sur Youtube Avant le live de la prochaine fois Ou d'aller sur le discord Ou d'aller sur le discord Parce qu'il y a des personnes Qui font des résumés Et qu'ils font vraiment Très très bien Vraiment T'en veux pas régaler Dans tous les cas Il y aura quand même Une rediff Mais bon Si t'as des questions Effectivement C'est mieux que tu sois là Mais c'est vrai Que la foire aux questions Sera probablement Plus au début On va pas dire Quand s'arrêter On va dire Comment arriver A faire une histoire Il y a pas une histoire De s'arrêter Il y a une histoire D'arriver A un point Et on Et on Dira ça Mais c'est un point Intéressant Que tu donnes là C'est un point Intéressant Donc voilà Est-ce que vous avez des questions ? Vous en faites pas Vaut mieux avoir trop d'idées Que pas assez Oui 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 clairement Vaut mieux Vaut mieux faire Du rangement Dans ses idées Quitte à ce que ça prenne Plein de temps Plutôt que de se dire Bon bah J'en ai pas Wesh Voilà Donc voilà C'est Normalement Avec tout ce qu'on vous a donné Jusqu'à présent Vous devriez avoir Moyen de Déjà un peu Ratisser Dans vos idées D'avoir Un univers Et des personnages Consistants Et plus clair Pour vous Plus fluide Qu'en vous faites Pour avoir Des coupes C'est classe Hein ? Alors Pardon ? Le matin je me réveille Et parfois je passe Ma main dans mes cheveux Et voilà Coupe classe ? Ouais C'est un peu gras En ce moment Et ça c'est classe ? Et ça c'est classe Voilà Si mes cheveux sont comme ça C'est parce que je passe Mes mains dans mes cheveux Depuis tout à l'heure Y'a rien de classe Moi c'est parce qu'ils sont gras C'est classe Le sébum Voilà On est absolument dégueulasse Là Ensuite y'a une différence Entre faire des vidéos De vulgarisation Et faire un live Où on répond à des questions Précises Donc ça doit être pour ça En même temps Que c'est moins précis Bah en fait C'est pour ça Qu'on a préféré Partir sur des lives Parce que J'aime bien le principe D'échanger avec les gens En fait J'aime bien l'idée De pouvoir être comme Une personne Qui fait cours à une classe Mais qui peut s'interrompre A tout moment Pour interroger quelqu'un Ce que je pourrais pas faire Avec une vidéo YouTube Donc c'est pour ça Je préfère vraiment Partir sur un principe de live Quitte à ce que plus tard On fasse des vidéos Face cam Pour faire des résumés De chaque live Mais en prenant en compte Les échanges qui ont été faits Je préfère faire dans ce sens là Plutôt que de faire Des vidéos Puis des lives après Le sébum sauve les coupes Ou pas Ça dépend à quel stade Du sébum tu es On est vraiment en train De parler de ça Ouais Est-ce que je connais Est-ce que vous pensez Que Motif Ta Plume Aura un jour une fin Pourquoi penser à ça Là on est au mode jardin Avec Motif Ta Plume Ah oui Là on fait du jardinage complet Je pense que si en moi On a fait le tour De la question du scénario On trouvera autre chose à traiter C'est Je voudrais qu'on garde Ce côté rendez-vous Du samedi soir Mais Oui voilà Mais en fait Motif Ta Plume Pour moi avant tout C'est un rendez-vous Pour que les gens Qui se sentent en art bloc Ou perdus Puissent avoir un endroit Où parler Où échanger Pas forcément nous écouter Mais La faille de Motif Ta Plume C'est Internet Il n'y a plus ça Il n'y a plus Motif Ta Plume Bien vu Voilà C'est ça la faille Mais En fait Je commence à me dire Que de temps en temps On va faire des émissions Motif Ta Plume Qui sont plus des FAQ Où en fait On ne préparera pas un cours Mais on dira aux gens Vous avez une semaine Pour préparer vos questions Soyez prêts Bien sûr Il ne faudra pas Que ça concerne Vos univers Avec vos personnages Précisément Ensuite Si vous dites J'ai une idée pour ça Comment est-ce que je peux faire Voilà Là on peut répondre Mais genre Mon personnage a telle situation Il arrive ici Au point de l'histoire Comment est-ce que tu penses Que je peux faire Explique avec quoi Le secret de Motif Ta Plume Est-ce que vous êtes prêts pour ça C'est quoi le secret de Motif Ta Plume J'en sais rien moi J'ai pas coûté ça Jusque là Le secret de Motif Ta Plume C'est qu'en FAQ En fait On est des FAQ On n'est même pas auteur On est des imposteurs Le contrôle surprise Ouais voilà En fait Je vais faire semblant De mettre un sujet de live Et on va arriver en mode Y'a pas de sujet Allez sortez vos copies Non mais En fait Quand on a lancé Motif Ta Plume On n'avait pas vraiment d'idée De comment ça finirait Et je pense pas du tout A ça C'est juste fait Pour être une source de motivation Et que les gens puissent avoir Un lieu de rendez-vous Pour parler de leur Projet Ou pouvoir avoir des Pour pouvoir nourrir Leur projet Plutôt Plus ça Karma c'est interdit Dans plusieurs festivals Comme fin De quoi ? A la fin tout est un rêve Le son D'ailleurs le son De scénario numéro 1 Ça Ça ne se fait pas Le rêve Le coma Toutes ces conneries Vous laissez tomber C'est exploité Sur-exploité Sur-exploité Et comment dire C'est le meilleur moyen De dédouaner complètement Son histoire Dites-vous que C'est tellement un crime Qu'il y a un terme au Japon Pour ça Ça s'appelle le Yumeochi C'est la fin Avec C'est la fin Qui annonce Que c'était un rêve C'est interdit Comme les jumeaux surprises Alors Dans les Juste Les jumeaux surprises Dans les séries C'est pas acceptable Si c'est joué par le même acteur Pretty Little Liars Où que tu sois Ne refais plus jamais ça Ou s'il n'y a pas d'indice Putain Ou s'il n'y a pas d'indice Enfin les jumeaux surprises Si ça peut se faire S'il y a des indices Oui voilà Si c'est bien amené Si c'est écrit depuis le début Oui vas-y L'ançoire Si en rassemblant tous les indices T'es en mode Putain mais oui Mais oui bien sûr Putain je suis con Mais pas de jumeaux Tu me disais que deux bébés C'était pas normal Je me disais Vous vous ressembliez Comme deux gouttes d'eau Dit-il au jumeau Weasley Non non En fait ce dont vous parlez C'est des clichés C'est des clichés Ce dont je vous ai dit Ce dont je vous ai parlé La fin qui arrive Ce n'est pas un cliché C'est des facilités C'est un manque de respect Envers le lecteur Et c'est des facilités scénaristiques En fait les jumeaux Ou le méchant qui fait grou grou Ce sont des clichés C'est pas forcément très recherché Mais ça ne fait de mal à personne Le Yumeochi Le scénario qui au final est un rêve C'est pire que ça C'est un mensonge Auvers le lecteur Ça veut dire qu'en fait Le truc dans lequel Le lecteur était concerné Depuis le début N'avait aucun enjeu N'avait aucun enjeu N'avait aucun enjeu Parce que c'était un rêve Et le personnage ne craignait rien En fait ils ont suivi un mensonge Depuis le début Et ça c'est un manque de respect Donc ce n'est pas un cliché C'est pire que ça Parce que les clichés en soi C'est Bah ça fait de mal à personne C'est pas foufou Mais ça fait de mal à personne Ensuite les jumeaux Ça dépend comment c'est utilisé Ça peut être Très utilisablement Ça peut être très intelligemment utilisé C'est juste que Comme toujours Faut semer les indices Faut pas sortir ça de nulle part Encore une fois Ça dépend comment on utilise le truc En fait c'est ça Comme je l'ai déjà dit Depuis tout à l'heure Vous citez des clichés Mais si c'est bien utilisé Ce n'est pas un problème Ce que je viens de vous citer Le Yumeochi A moins d'être un génie Du scénario Ne l'utilisez pas Ne l'utilisez pas C'est se tirer une balle dans le pied Bah je l'allume en de temps en temps La galerie de Fun Art NS Et non je suis souvent de recevoir Trop de fan art Je l'alimente quand je lui pense C'est tout D'ailleurs par rapport au fan art de NS Je l'ai déjà dit sur un live Mais je le redire fréquemment Pour le tome 2 Je mettrai des fan art de NS A la fin Pour faire une sorte de galerie de fan art Pour que tout le monde puisse en profiter Mais c'est juste Que il faudra que je fasse le tour Des fan art que j'aurais choisi Pour que les personnes me donnent leur accord Donc si vous avez fait des fan art de NS Et que vous êtes Si je vous sélectionne Et que vous êtes d'accord Dites le dès maintenant Comme ça au moins Je l'aurai dans le raccord de ma tête Angie et Kerma sont en train de comploter contre toi Je suis mal Ils ont fait fusion Tu sais Ils ne sont plus qu'une seule personne Bref Je pense qu'on va s'arrêter là Vu qu'on a parlé plus de la prochaine émission Qu'autre chose Bah oui parce que au final Vous avez très vite compris Les principes de héros et anti-héros C'est cool Et que la prochaine fois On attaque le gros De gros scénario Donc voilà J'espère que vous avez appris encore des trucs Parce que c'est quand même le but Bah oui C'est notre motivation Oh lol 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 C'est toi Que bah du coup Vous serez là La semaine prochaine Pour parler des bases du scénario Donc voilà Donc par base On entend quoi Construction Construction Ouais Structure On va plus parler de structure Toi tu es d'accord pour y mettre tes fanart Les fanartes de NS Ah non Ouais non non Il m'a dit non lui Non Il veut pas Il édite NS Mais il veut pas que ses dessins y soient Non je veux pas être millé à cette merde Il est logique Il pose les textes Il édite le bouquin Mais alors que j'y mette des dessins de lui Alors là Non Mais chaton Quoi ? Quoi il y a un chaton qui t'a attaqué Lequel ? Bah Kiss Ah le noir Il n'y avait rien de raciste Je vous suis dit Je vais avoir des ennuis Voilà voilà Donc bah merci d'avoir Aïe Suivis le Aïe Bon genre de NS Genre Kiss on a quelque chose à foutre de NS Il peut le traîner Le plus Ah bah tiens on va t'exposer à pleb C'est pas vous la pleb chouchure Voilà le bouffeur de pied Lui là Le rou rou Regardez moi cette tranche de victime Il est adorable Ah oui Ah oui Voilà On finit ce live sur Sur ce gros chat Sur cette soigneuse chose Sur ce gros et chiant de chat Ah bah voilà C'est la faille de motif ta plume C'est lui Tiens Montez-en Voilà Fais le méchant Ah bah tiens C'est très méchant ça Il est pas trop petit lui Ah Voilà Montre ton cul T'as raison Voilà voilà On s'arrête là A la semaine prochaine Pour les bases de scénario Ciao ciao